Alors, au niveau du déroulé de l'atelier d'aujourd'hui, j'ai des éléments qui s'affichent sur mon écran, je vais le laisser comme ça. Donc, dans un premier temps, on va aborder le sujet de la communication autour des projets de ville, donc les petites villes de demain. La communication avec l'exemple de Longuillon. Donc, normalement, vous avez dû recevoir un lien avec l'invitation vers une vidéo explicative, parce qu'on n'aura pas forcément le temps de la présenter en entier aujourd'hui. Ensuite, on va parler plus spécifiquement du logement pour décrypter un petit peu la stratégie des investisseurs dans l'immobilier. Donc, ça, ce sera présenté par Founi. Et puis, ensuite, ce sera, on va dire, la majeure partie de l'atelier. Ce sera une étude de cas, donc la présentation du projet mené sur Cirque-les-Bains et sur Bousonville par Franck Déhi, de la comité de commune du Bousonville-Ouat-Trois-Frontières. Donc, et ensuite, on aura un temps d'échange, questions-réponses. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on déroule les trois interventions. Et puis, à la fin, on aura un temps d'échange, voilà, d'une demi-heure, trois quarts d'heure. On verra bien s'il y a besoin d'un petit peu plus. Donc, la première introduction, du coup, c'est moi qui m'en occupe. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la concertation, la communication, voilà, faire un préambule sur cet atelier. Donc, la dernière fois que j'étais intervenue, c'était dans le cadre du séminaire de lancement de ces ateliers. J'avais abordé la question du projet global, de la transversalité des thématiques à aborder dans Petite-Ville de Demain, dans les projets de ville. Et donc, voilà, le caractère vraiment très lié de toutes les thématiques. Et donc, se pose aussi la question de ce projet global, c'est-à-dire comment on communique dessus. Donc, tout d'abord, c'est on est dans la thématique de l'attractivité résidentielle. Donc, dans un premier temps, partons du départ, c'est-à-dire qu'est-ce qui donne envie à la base aux ménages, quels qu'ils soient, de vivre dans les petites villes de demain. Là, ce que je vous propose, c'est de répondre à cette question via le chat, de donner ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce qui donne envie aux ménages aujourd'hui ? Donc, des ménages tels que vous, vous faites partie d'un ménage. Qu'est-ce qui vous donnerait envie de vivre dans les petites villes ? Je ne sais pas si c'est le cas, d'ailleurs, si vous, les chefs de projet, si vous vivez dans la commune sur laquelle vous travaillez ou pas. Mais qu'est-ce qui vous donnerait envie, voilà, finalement, d'habiter, de vivre sur ces petites villes ? Donc, allez-y, prenez le temps, on prend deux, trois minutes pour répondre à cette question-là. Parce que finalement, il faut partir de là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous donnerait envie d'arriver sur ces petites villes de demain ? Est-ce que c'est la présence, finalement, de logements adaptés à notre taille des ménages ? Voilà, si on est une famille, si on est célibataire, si on est une personne âgée, si on est plutôt sur de la colocation. Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui, au niveau du logement, on va attendre, chacun a des besoins spécifiques, et donc, voilà, ou alors d'être en rez-de-chaussée ou d'avoir un jardin. Donc, voilà, par exemple, quelqu'un dit d'avoir un espace important suite au confinement. Donc, c'est le retour des agences immobilières. Donc, là, j'imagine que c'est d'avoir un espace important en termes de surface de logement, peut-être voir aussi un espace extérieur. Voilà, Cécile nous dit d'être proche de la nature, donc ce lien avec la nature. Donc, c'est vrai que l'avantage des petites villes de demain, c'est qu'en général, c'est des petites villes, des bourgs, des centres-bourgs, et donc, on est en général pas très loin d'espaces de rivières, de prairies, de forêts, à la différence de villes importantes. Un marché immobilier moins cher. Donc, effectivement, ça, ça peut donner aussi envie aux ménages d'aller dans ces communes-là, avec un marché plus accessible, des locations ou des logements d'accessibilité à la propriété, pardon, plus accessible, la possibilité d'avoir un extérieur, voilà. Donc, on a ces idées-là. Une vie citadine plus calme, effectivement. On n'est pas dans l'effervescence des grandes villes. On est plutôt sur un rythme plus calme, plus lent au quotidien. D'avoir plus de liens avec les commerçants, effectivement. On peut extrapoler d'avoir des liens aussi avec peut-être les associations locales, avec ses voisins. Mardé Bouchon, oui, effectivement, avec le télétravail, qui se développe de plus en plus, et puis aussi incité par la situation sanitaire actuelle. Éviter les bouchons, effectivement. Surtout, nous, pour le coup, au niveau de la GAP, avec les bouchons, avec le travail transfrontalier. Les espaces où les déplacements sont possibles plus facilement et des services, écoles, santé sont présents. Donc, la proximité d'équipements, effectivement, d'équipements pour le périscolaire, pour l'accueil des enfants, pour les écoles, effectivement, primaires, collèges, lycées, des équipements de santé, effectivement. Les médecins, les infirmières, les dentistes, voire même la pharmacie. Voilà. De la fiscalité, effectivement. C'est vrai que dans les petites villes, alors, ce n'est peut-être pas toujours le cas. Ça va dépendre de l'histoire de ces villes-là. Il y en a certaines qui ont un passé où elles étaient peut-être plus importantes en nombre d'habitants, qui fait que, derrière, elles ont des équipements à entretenir, voilà, beaucoup de voiries. Et donc, c'est vrai que, des fois, les fiscalités peuvent être importantes. Mais parfois, sur ces petites villes, la fiscalité est plus intéressante que dans les grandes villes. Et donc, ça peut attirer aussi les ménages. Je trouve qu'on a brossé déjà un portrait assez vaste, très intéressant, de tous, finalement, les axes sur lesquels on peut agir et sur lesquels, voilà, les ménages vont être particulièrement vigilants. Donc, si on passe la page suivante, donc, c'est là où on se rend compte aussi sur tous les retours que vous avez faits, c'est que, voilà, on touche à tout, l'attractivité résidentielle, touche à tout. On a parlé mobilité, on a parlé habitat, équipement, nature, fiscalité, on parle de beaucoup de choses. Et donc, c'est là où ce qui va être intéressant, c'est justement de savoir, concrètement, là, on a brossé un portrait général. Et donc, après, c'est sur chaque commune, chaque petite ville de demain, quelles sont ses spécificités, quels sont ses acteurs, ses forces vives sur le territoire, donc les habitants, les commerçants, les associations, etc., quels sont les usages pratiqués sur la commune, ses besoins, pour identifier un petit peu les idées, les idées de toutes ces forces vives, de tous ces acteurs. Donc, en fin de compte, là, le premier point pour répondre à cette question, comment attirer les ménages dans les petites villes de demain, c'est de les questionner, tout simplement, c'est de faire cette concertation-là, active, pour vraiment, comment dire, appréhender le territoire. Vous, vous êtes chef de projet, donc vous connaissez de plus en plus, pour ceux qui viennent d'arriver, vous connaissez de plus en plus la commune, vous la découvrez, vous l'appréhendez, vous allez peut-être faire quelques achats, vous vous déplacez, vous côtoyez la ville au quotidien, donc vous vous rendez compte d'un certain nombre de choses, et les habitants qui, eux, y vivent aussi, ils dorment, peut-être ils travaillent, eh bien, ont leur propre idée de la ville et donc identifient facilement ses problèmes, ses atouts aussi. Et donc, ce gisement d'informations-là est essentiel pour construire le projet de territoire, le projet de la ville. Et en fin de compte, c'est ça surtout qui va nous permettre de voir quels sont les leviers à mobiliser pour rendre la ville plus attractive. Parfois, on se rend compte que c'est des petits leviers, c'est des petits leviers à activer qui ne vont pas coûter non plus trop cher. Parfois, ça va être des leviers plus lourds où il y a vraiment une problématique au niveau des espaces publics, au niveau de la vacance structurelle ou d'un patrimoine bâti vraiment compliqué à réhabiliter sur le centre-ville, par exemple. Mais parfois, ça va être des petites actions. La ville fonctionne très bien, elle a des difficultés, mais parfois, c'est de la communication, de la signalétique. en fin de compte, c'est vraiment le retour de terrain qui va nous permettre de bien calibrer tout ça. Et donc, c'est pour ça que cette question de la concertation, elle, comment dire, c'est elle qui doit définir le projet de la ville. Donc, la concertation avec les élus, la concertation avec les partenaires, la concertation avec les habitants, les forces du territoire, l'ensemble de cette concertation-là permet de définir le projet et pas l'inverse. C'est-à-dire, c'est pas le projet urbain qui est défini par un bureau d'études, isolé, qui est peut-être même parfois pas du territoire, qui va avoir une vision un petit peu éloignée. Il ne peut pas travailler tout seul. Il est obligé, donc les cahiers des charges, de vraiment intégrer cette question de la concertation pour cibler vraiment les leviers particuliers à mobiliser dans le projet. Quelles sont les actions vraiment qui vont avoir un effet à court terme, à moyen terme et qui vont enclencher le processus de revitalisation. Donc, c'est pour ça que là, ça rejoint un petit peu ma première intervention du séminaire il y a quelques semaines sur le fait que chaque projet est unique. On va passer à la suivante. Et donc, pour prolonger un petit peu cette idée-là, il y a la question de la concertation. On a identifié un certain nombre de leviers. On a identifié un projet, c'est-à-dire que la concertation, elle va définir le fil conducteur. C'est vraiment le travail d'échange, de discussion qui va permettre d'identifier les leviers et donc le fil conducteur du projet. Par exemple, sur l'ongluier, de l'ongluion. Normalement, vous avez dû avoir le lien en amont de notre atelier, vous avez dû avoir le lien vers la vidéo de l'ongluion. Je vous le mets dans le chat au cas où ce n'est pas le cas, vous pourrez le regarder à la suite de cet atelier si vous n'avez pas eu le temps. C'est une petite vidéo de 12 minutes qui présente le projet de l'ongluion. Et en fait, le projet de l'ongluion, ce qui a été réalisé, c'est ces ateliers de concertation sur tous les acteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Et petit à petit, au fil des réunions, quatre axes sont ressortis du projet. Ce n'est pas nous, à GAPE, pour le coup, nous avons, on va dire, animé cette démarche-là, mais ce n'est pas nous qui avons défini ces axes-là. C'est vraiment la discussion avec les élus, avec les habitants, où petit à petit, on a construit la stratégie. Et donc, il y avait quatre axes qui étaient ressortis. l'animation du centre-ville. Donc, ça veut dire l'animation du centre-ville, ce n'est pas juste réaliser des manifestations avec les commerces, etc., avec l'association de commerçants. C'est aussi des actions sur l'habitat, pour peut-être que les locaux d'habitat vacants qui sont présents sur la commune, mais qu'il y ait une action particulière qui soit menée pour que ces locaux soient habités, soient utilisés. Pareil pour les locaux commerciaux. Par exemple, dans le cadre de la réflexion communale, plusieurs pistes ont été identifiées. Alors, la piste un petit peu classique, c'était de faire de la vitrophanie, d'habiller un petit peu la vitrine commerciale en attendant qu'elle soit reprise. Et puis, il y a d'autres pistes sur le fait d'utiliser les locaux temporairement par des commerces ou alors des commerces éphémères ou alors par des associations ou alors par des scolaires ou par les écoles pour faire des petites expositions, par exemple, de travaux de collégiens. Voilà. Il y a cette idée-là. Du moins, c'est les idées qui ont été proposées essentiellement par les habitants. Donc, il y a cette question de l'animation du centre-ville et puis les espaces publics aussi, les animations temporaires, les manifestations, mais pas que. Le deuxième point, le deuxième axe, c'était de donner envie de venir et de passer du temps au centre-ville. Tout simplement, alors l'animation y participe, mais c'est aussi de travailler sur la signalétique et d'indiquer qu'il y a un centre-ville qui existe parce que la particularité de Longuillon, c'est que l'axe traversant ne passe pas vraiment au centre-ville. On ne voit qu'une petite partie, on ne voit pas finalement comment dire, ce qui pourrait donner envie de s'arrêter dans le centre-ville. Donc, c'est vraiment par la signalétique et aussi par réinvestir certains locaux ou certains bâtiments vacants pour créer des espaces attractifs. Et là, par exemple, les seniors, de créer des logements dédiés aux seniors, de réinvestir des friches urbaines. Donc, vous verrez par la suite de l'atelier d'aujourd'hui des exemples concrets de ce type de travaux. Et puis, un troisième axe, donc sur la valorisation de l'écran paysager et patrimonial, ça rejoint. Certains échanges que vous avez pu mettre dans le chat en disant, oui, la proximité de la nature, des espaces extérieurs, etc. Et bien là, il y a une rivière qui traverse en fait le centre-ville. Et donc, c'était vraiment l'idée de se reconnecter à la nature, de valoriser cette rivière, ces berges, et donc d'en faire un parcours à travers la ville et aussi de raccrocher tous les espaces verts qui sont autour de la ville. Donc, avec des actions sur les parcs, il y a de nombreux parcs à Longuillon différents, un parc plutôt orienté pour les enfants, un parc où il y a un golfe, un parc où il y a des animaux, etc. Donc, vraiment l'idée de favoriser l'accroche paysagère et de travailler sur le lien avec ce patrimoine en fait, qui a vraiment été plébiscité par les habitants. C'est vraiment un atout de la ville. Le quartier aussi patrimonial de Sainte-Agathe, avec l'église qui est monument historique, de valoriser, il y a tout un travail qui est mené par la ville pour valoriser les abords du quartier, valoriser aussi les abords de l'église. Donc, voilà. Et le dernier point, c'est la mobilité à l'intérieur, à l'extérieur de la commune. Donc, la commune développe un TAD, un transport à la demande au sein de la commune. Au départ, c'était pour les seniors. Maintenant, ils l'ont élargi à toute la population pour accéder aux services, aux commerces, à la maison de santé. Voilà, un travail sur les modes d'eau, sur les sentiers. Et donc, en fait, ces quatre axes ont abouti à un fil directeur qui était, en fait, le fil directeur, c'est le fait de traverser la ville en reliant le quartier Sainte-Agathe et le parc que j'ai évoqué où il y a des animaux. Donc, de relier les deux en passant par le centre-ville et en utilisant le plus possible les berges de la rivière. Et donc, ça, ça a constitué en fait le fil rouge du projet. Et donc, toutes les actions sont déclinées par séquence le long de ce parcours avec tout un tas d'actions à mener sur chaque quartier, sur chaque secteur qui longe ce parcours. Et ça, en fait, c'est vraiment issu de la concertation. Donc, petit à petit, ce qui se passe, c'est qu'on commence à raconter une histoire autour de ce projet de ville, une histoire à laquelle on adhère. Moi, une fois qu'on a diffusé un petit peu ce projet, j'ai des partenaires qui m'ont dit « Ah, j'ai vu autrement Longuillon, j'ai découvert mieux cette ville grâce à ce projet. » Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une petite vidéo, celle que je vous ai mis en lien, une petite vidéo où, en fait, on a justement mis en avant ce parcours, ce parcours, en fait, à travers la ville où chaque séquence est déclinée et où les actions du projet sont déclinées. Donc, c'est un outil de communication qui a été utilisé, donc la vidéo, pour faciliter la présentation du projet par les élus et aussi pour faciliter l'appropriation du projet par les partenaires et par les habitants. Donc, voilà, un outil de communication. On peut passer à la page suivante. Un outil qui a une mise en récit du projet un petit peu plus abouti, mais qui permet vraiment l'appropriation. Et c'est vrai que ça, c'est, comment dire, c'est avoir en tête dans le cadre des projets de ville, des projets petites villes de demain, parce que ça fait sens. il y a vraiment une cohérence globale du projet, parce qu'on a évoqué la question du projet global qui doit être transversal sur toutes les thématiques et en fait, de raconter une histoire et là, en l'occurrence, par exemple, ce parcours le long d'un fil rouge, d'un sentier qui traverse un peu tous les quartiers, ça permet de raconter une histoire et donc ça permet vraiment d'aboutir à quelque chose qui parle, auquel on adhère. Et donc, voilà, pour conclure sur cette question de la communication autour du projet, c'est vraiment de communiquer tout au long du projet, d'associer les habitants, donc c'est là où la concertation est vraiment essentielle et puis derrière, de restituer aussi le projet, ne pas se limiter à un diaporama avec le projet décliné face par face, projet par projet, action en action. On voit souvent des plans d'action avec tout un tas de fiches, ça c'est bien pour l'aspect technique, mais c'est vrai que pour l'aspect communication, il y a aussi la mise en forme du rendu, voilà, c'est un peu du marketing, mais c'est surtout pour que chacun s'approprie vraiment le projet. Voilà, je crois que j'ai, voilà, je crois que je suis arrivée au bout. ok, je prends la suite. Donc, l'objet de ma présentation, c'est donc de vous donner une méthodologie pour monter un projet Habitat. Donc, mon exposé va être organisé en trois parties. C'est un peu plus technique par rapport à ce que Marie-Sophie vient d'expliquer, mais c'est important quand même d'avoir ces points de repère parce que l'habitat est relativement intéressant mais complexe. Donc, la première partie sera consacrée à la notion de besoin en logement. Concrètement, quelles sont les questions à se poser avant de se lancer dans un projet de création de logement. Dans la deuxième partie, je vais aborder le mode de raisonnement des investisseurs parce qu'on va voir ce n'est pas linéaire, ce n'est pas simple. Ça fait appel à la fiscalité, à des notions de patrimoine pour pouvoir se décider. Et dans la dernière partie de mon exposé, je vais présenter quelques outils qui pourraient permettre de débloquer des projets dans certains contextes. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques de ces outils parce que vous les connaissez tous. Uniquement, expliquer dans quelques contextes où ça peut servir. Donc, première partie, quand on parle des besoins en logement, je pars du principe que le logement, c'est un produit. C'est un produit, c'est comme du marketing. En général, en gros, quand on veut se lancer dans un projet immobilier dans un territoire, notamment dans un centre ancien, il faut se poser des questions. Tout d'abord, combien de logements le marché peut absorber? Ce n'est pas la peine d'en faire 15 par an s'il n'y a que trois acquéreurs potentiels. Donc, il faut y aller progressivement attaquer un îlot qui connaît des difficultés et savoir comment traiter cet îlot de manière progressive pour pouvoir sortir d'abord cet îlot qui va donner une meilleure image de marque au centre ancien avant de se lancer dans une production que je dirais plus importante. Donc, se pose également la question des cibles. C'est-à-dire que quand on vend un produit, on vend à qui? Est-ce qu'on cherche à loger des primo-accédants? Est-ce qu'on cherche à loger des familles? Est-ce qu'on cherche des investisseurs qui vont louer des logements? Et après, on peut réfléchir également au statut d'occupation et en produit. Est-ce qu'on fait des petits studios, des grands logements? Et une notion très importante à intégrer, c'est ce qu'on appelle le budget. Parce que quand on achète un logement, c'est forcément il y a des moyens financiers à consacrer. Donc, en fonction de la personne à qui on s'adresse, on n'a pas, cette personne n'a pas le même budget. On le verra un peu plus loin. Donc, avant de se lancer dans cet exercice, souvent, il est souhaitable de consulter les documents cadres, les documents de planification qui existent dans le territoire. On a, on le connaît tous, le SCOT, le programme local de l'habitat. Ces documents donnent des caractéristiques du marché immobilier du territoire, ça décrit des problématiques, ça définit également les volumes de logements à réaliser dans les territoires, ça présente des problématiques assez spécifiques. Bon, ça, c'est de manière générale. Mais ensuite, si vous avez de la chance d'avoir fait une étude OPA-RU ou des diagnostics spécifiques, là, vous avez des données très précises sur lesquelles vous allez pouvoir vous fonder pour lancer votre projet Habitat. Aujourd'hui, les besoins en logement, ce n'est pas uniquement quantitatif, ça a été dit tout à l'heure, c'est également qualitatif. On vit aujourd'hui dans une société qui évolue où les besoins sont devenus pluriels. On parle souvent du modèle résidentiel familial. Aujourd'hui, on a des familles à dire multiples. Bon, on a mis un schéma à ce qui est assez connu aujourd'hui qui décrit les parcours résidentiels. C'est un exemple. Un couple qui se marie, qui fait des enfants, ensuite, il divorce. il y a le mari qui rencontre une autre femme qui fait des enfants, la femme qui rencontre un autre homme avec des enfants qui fait des familles recomposées. Mais tout ça, ça montre que le logement aujourd'hui doit pouvoir répondre à plusieurs typologies de ménage. C'est ce qu'on appelle l'habitat modulable. Donc, cet habitat modulable doit pouvoir accueillir une famille classique, ça doit pouvoir accueillir une famille recomposée, ça doit pouvoir accueillir également une famille monoparentale en fonction de son mode de vie, nombre d'enfants qu'il reçoit le week-end ou pas. Juste pour illustrer ce phénomène à droite de ma diapositive, j'ai mis un petit camembert qui donne la photographie au niveau national de la composition des familles en France. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la famille traditionnelle, c'est-à-dire deux parents sans demi-fraies, sans demi-sœurs, ça représente 68 % des ménages, des familles en France. Et depuis 2011, cette structure de famille a perdu deux points. Et la part qui augmente, ce sont les familles recomposées qui représentent aujourd'hui 7 plus 4, 11 % des familles. Donc, dans 5 ans, peut-être, on aura 20 % de familles recomposées. et s'ajoutent à ce phénomène le télétravail qu'on connaît tous qui fait qu'aujourd'hui, quand on est dans un logement, il faudrait avoir plus d'espace. Ça a été dit tout à l'heure dans le petit quiz, dans le petit jeu qu'on a organisé. Donc, on parle d'habitat évolutif ou modulable. Là, je vous présente un exemple de logement. C'est une étude réalisée par l'École d'architecture de Paris et Val-de-Seine. C'est relativement simple juste pour expliquer ce phénomène. On parle d'une situation de logement où, dans cet appartement, on a trois chambres, deux au nord et une au sud. L'espace de vie, il y a un bureau, un espace bureau et il y a un espace de vie. Donc, dans cette configuration, c'est la famille traditionnelle qui habitait. Il s'est trouvé que cette famille divorce. donc la femme se trouve avec ses deux enfants. C'est l'étape deux. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle quitte la chambre. Elle fait une inversion. Le bureau est envoyé au sud et cette femme s'installe à côté de ses enfants qui sont en bas âge. Donc, ça montre que le logement, en fait, les pièces doivent pouvoir changer de fonction. C'est un peu le but. Quelques temps après, cette personne rencontre un autre homme. la famille devient recomposée pour un peu plus d'intimité. La personne quitte ce qui était la chambre 3 pour aller au sud de l'immeuble, de l'appartement plutôt, pour avoir un peu plus d'intimité et l'espace bureau redevient l'espace bureau. On a également vu que la cuisine a été modifiée. Initialement, il y avait une cloison. À un moment donné, ça a été supprimé. Après, on remet une cloison. Donc, un logement aujourd'hui doit être modulable en fonction des besoins. Ça aussi, par rapport au télétravail, ça peut être aussi un atout. Donc, quand on se lance dans un projet, notamment pour des grands logements, il faut penser à cette évolutivité du logement. Ensuite, quand on poursuit son raisonnement en matière de logement, la question qui se pose aussi, c'est pour quelles cibles ? Donc, pour quelles cibles ? Là, j'en ai identifié un certain nombre. Donc, on a les cibles du... On peut déjà distinguer deux catégories de cibles. On a d'abord ceux qui vont accéder à la propriété. Donc, parmi celles-là, on a les jeunes actifs. Les jeunes actifs, c'est souvent les primo-accédants. Donc, les primo-accédants, c'est souvent les ménages qui disposent d'un budget limité. Ça a été dit tout à l'heure. Et souvent, ce sont des jeunes ménages qui travaillent dans les polarités et qui vont partir en périphérie parce que l'habitat est moins cher. Quelqu'un l'avait évoqué, les gens cherchent à acheter des logements moins chers. C'est un phénomène qu'on connaît sur la métropole de Nancy. L'habitat et le prix moyen, c'est 270 000 euros. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas payer ça. Donc, ils vont partir un peu plus loin dans les petites villes de demain pour accéder à la propriété. On peut également avoir des familles. Donc, les familles, c'est des ménages qui travaillent depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années, qui ont un budget un peu plus conséquent. Ils vont demander des grands logements, des espaces de stationnement privatifs, des espaces extérieurs. Ça a été dit aussi. C'est pour ça qu'on part à la campagne. Ceux-là, ils ont peut-être un budget un peu plus important. On a ensuite les seniors. Les seniors, c'est une catégorie qui est assez intéressante aussi parce que souvent, ils sont originaires du secteur. Ils ont une maison avant, une propriété qui est dans un lotissement un peu éloigné, mais ils souhaitent s'approcher du centre où il y a des animations, où il y a des services, où il y a des services. Et donc, il peut y avoir deux statuts d'occupation, deux statuts pour les seniors. Il y en a qui préfèrent acheter des fois en vendant bien les maisons où ils occupent actuellement. Et ensuite, avec cette vente, ils peuvent acheter un appartement plus adapté. Il y a également, ça se voit de plus en plus, des seniors qui deviennent locataires. Des seniors qui deviennent locataires. qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent leurs biens, mais ils reviennent en locatif pour conserver leurs finances pour vivre, en fait. Donc, après, on a une autre catégorie d'investisseurs, en tout cas, une autre catégorie de clientèle qu'on appelle les investisseurs. Ces investisseurs, ils vont s'intéresser au secteur s'il y a un marché locatif. Et donc, on peut identifier deux types d'investisseurs. On a les investisseurs, des pros, des pros qui achètent des immeubles entiers qui peuvent les rénover, découper en appartements et les louer. On a également des petits investisseurs. C'est des gens qui veulent acheter, qui peuvent acheter un logement qui vont louer pour la retraite ou qui louent en attendant pour revenir dans le secteur pour y vivre pendant la retraite. Très souvent, il est important dans un territoire d'avoir un argumentaire. On va le voir un peu plus loin. Un argumentaire pour expliquer l'intérêt du territoire par rapport à l'investissement locatif. Expliquer les dispositifs qui sont mobilisables, par exemple, le conventionnement en art, les avantages fiscaux qui sont proposés. Ce sont des outils qui sont importants parce que tous les ménages ne sont pas des pros de l'investissement. Ils ont besoin d'être informés. Après, il s'oppose des questions économiques. Quand on va rénover un logement dans une commune, c'est vrai qu'on a besoin de faire des travaux, mais est-ce que le budget travaux ne va pas exploser les prix ? Auquel cas, il va falloir chercher plus de subventionsions. pour équilibrer l'opération, sinon l'opération ne va pas sortir. Donc, il faut avoir une connaissance du marché immobilier du secteur. Quel est le coût de plus de vente d'une maison individuelle, des maisons de village et des maisons récentes ? Tout ça, c'est pour se situer dans le marché parce que je peux vous présenter une petite anecdote. J'ai travaillé pour une commune où un promoteur immobilier voulait faire des logements pour seniors. Donc, ces logements étaient proposés à 200 000 euros. alors que les cibles, c'est-à-dire des saignants qui vivent dans les lotissements, peuvent vendre leurs maisons à 150 000 euros. Donc, ces maisons, il s'avérait que l'opération a échoué parce qu'il n'y avait aucune vente, parce que les clientèles potentielles disposaient d'un capital d'un capital de 150 000 euros et les logements sont vendus à 200 000 euros. Donc, il a fallu changer carrément d'optique. Donc, c'est des informations qui paraissent évidentes, mais il faut avoir des réflexes. Quand on n'y pense pas au départ, on peut se planter. après, s'oppose souvent le revenu des ménages. Le revenu des ménages, c'est important, c'est très important quand on va loger des primo-accédants. Donc, dans cette slide, je vous montre comment on étudie le revenu des ménages. L'INSEE publie chaque année ce qu'on appelle les niveaux de vie. Donc, les niveaux de vie, c'est exprimé en unité de consommation. Donc, on les connaît tous. C'est juste pour rappeler parce qu'il y a peut-être une ou deux personnes dans l'éditoire qui ne manipulent pas ces statistiques. Donc, l'unité de consommation s'est calculée selon l'échelle dite OCDE. Avant, on disait l'échelle d'Oxford qui attribue des indices en fonction de la composition familiale. Donc, un adulte, c'est une unité de consommation. Un autre adulte de plus de 14 ans, c'est 0,5 et les enfants de moins de 14 ans, c'est 0,3. Donc, qui fait que si je prends l'exemple d'un couple avec un enfant de moins de 14 ans, on va être à 1,8 unités de consommation. Donc, l'INSEE, qu'est-ce qu'elle fait ? Les statistiques qui sont publiées par l'INSEE sont données en déciles. Donc, les déciles, c'est la population des ménages est divisée par dizaines, chaque 10 %. Le premier décile correspond aux 10 % les plus pauvres et le dixième décile correspond aux 10 % les plus aisés. Donc, dans les statistiques INSEE, on va avoir la deuxième colonne qui est le niveau de vie pour l'année. Donc, si on veut connaître le revenu des ménages dans un territoire, qu'est-ce qu'on fait ? On divise par 12, on connaît le revenu mensuel, le niveau de vie mensuel et on applique le coefficient qui permet de retrouver les salaires, les revenus de ces ménages. Donc, pour mon exemple, j'ai pris un ménage composé de trois personnes. Donc, je prends 1,8, je multiplie et j'ai le revenu du territoire. Donc, ces statistiques existent pour toutes les OPCI et toutes les communes de plus de 2000 habitants. Donc, quand vous avez un projet à faire, ça, c'est une base de travail. Ensuite, quand on raisonne en budget, c'est quel est le montant maximum que le ménage peut accorder pour l'achat d'un logement. Donc, c'est le calcul qui est fait ici. Bon, la première partie de ce table, on l'a vu tout à l'heure, on connaît le revenu du ménage. On considère en général qu'un ménage ne peut pas dépasser un tiers de ce revenu pour acheter un logement. Donc, on calcule un tiers. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce territoire que je prends comme exemple ? Si on fait un budget d'acquisition maximum achat plus travaux sur 20 ans, on va avoir les prix en fonction des déciles. Très souvent, les primo-accédants, ce sont des ménages qui se trouvent en déciles un 3 et 4. Donc, dans ce territoire, ça veut dire que le budget travaux plus achat ne peut pas dépasser 200 000 euros. Donc, il faut avoir ce type de repères. Pour faire ces simulations, ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, sur Internet, il y a pas mal de calculettes. Si vous allez sur les sites comme Empruntis, vous avez des calculettes. Il y a d'autres. Meioto.com, vous avez des calculettes qui permettent de faire ces types de simulations. C'est relativement simple. Bon, là, je vous ai mis, et ce n'est peut-être pas lisible, sur le site de l'INSEE, vous avez toutes les catégories de ménages. Si vous voulez connaître les revenus des ménages de moins de 30 ans ou des ménages locataires ou les couples avec enfants, vous avez toutes les catégories sur le site de l'INSEE. Vous avez le fichier Philo 2017, c'est l'année d'exemple, donc ça va être Philo 2018, Underscore, Dispo, EPCI pour avoir vos statistiques. Donc, c'est juste une information. Après, on va regarder maintenant, là, on a parlé des ménages, côté investisseurs, comment ça se passe. Vous avez aujourd'hui, pour investir dans le centre ancien, je dirais, quatre produits. Bon, il y a le Malraux. Donc, le Malraux, c'est un produit qui s'applique sur certains périmètres spécifiques, c'est-à-dire les zones qu'on appelait autrefois les secteurs sauvegardés, c'est ce qu'on appelle actuellement les sites patrimoniaux remarquables, SPR. Donc, ça regroupe les AVAP, les ZPPIUP, les quartiers anciens dégradés. Donc, c'est assez spécifique comme produit, mais par contre, dans nos podcasts sont anciens aujourd'hui, vous avez trois produits qui cohabitent. vous avez ce qu'on appelle le régime réel, techniquement, ça génère des déficits fonciers. Je peux revenir sur les notions techniques derrière, si ça vous intéresse. On a également le coste ancien qu'on appelle un loué abordable qui est soumis à plafond de loyer. Le premier qu'on appelle un régime réel n'est pas soumis à plafond de loyer. Après, on a de normandie ancien qui, aujourd'hui, s'applique dans les territoires qui ont signé un ORT. Donc, juste pour faire vite, je présente rapidement les opérations, ce qu'on appelle de restauration immobilière Malraux. C'est un dispositif qui permet de conserver le patrimoine dans les sites patrimoniales remarquables. Donc, si vous en avez dans votre territoire, c'est un produit qui peut être intéressant, qui peut même concurrencer le de Normandie, il faut le savoir. C'est un produit qui se commercialise au niveau national. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ce type de produit. Bon, là, je vous ai donné un exemple de Nancy. Ce n'est pas nécessairement un meilleur exemple, mais bon, il faut savoir qu'il y a des sociétés spécialisées dans l'habitat ancien qui vendent la défiscalisation. C'est juste une information de l'habitat Là, on arrive dans le cœur du réacteur. Aujourd'hui, un investisseur qui veut investir dans un quartier ancien, qu'est-ce qu'il regarde? Il y a trois choses. D'abord, première question qui se pose, est-ce qu'il y a un marché locatif? Après, il va regarder le rendement de son opération. Si j'achète, si je loue, combien ça me rapporte un taux de rendement? Et ensuite, une chose qu'on oublie souvent, sauf pour les pros de l'investissement, c'est ce qu'on appelle la situation patrimoniale. Donc, cette situation patrimoniale, ça se mesure de manière schématique en ce qu'on appelle le taux marginal d'imposition. Je ne sais pas si c'est des thèmes, des technologies qui sont familiers. Je vous explique assez rapidement. Vous savez, en France, les impôts sont progressifs. Donc, chaque année, le fisc sort un barème d'imposition. Le dernier est connu de 2021 et celui qui est présenté ici. Ça veut dire que tous les ménages payent des impôts en fonction de ce qu'ils gagnent. Donc, on a cinq tranches marginales d'imposition. d'abord, pour savoir dans quelle tranche on est. Je vais donner un exemple ici. On connaît son revenu imposable. Ça, j'ai pris un célibataire qui gagne 32 000 euros. Il est tout seul. Il a une part fiscale. Je divise par un. J'ai 32 000. Donc, cette personne se situe dans une tranche marginale d'imposition de 30 %. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que sur les 32 000 que cette personne gagne. Jusqu'à 10 084 euros, il n'est pas imposé. Entre 10 084 euros et 25 000 euros, il est imposé à 11 %. Entre 25 710 et 73 000, il est imposé à 30 %. Donc, c'est son taux maximum d'imposition. Donc, l'investisseur qui achète un bien, qu'est-ce qui va lui arriver ? Donc, le principe de base, c'est que quand on investit dans un logement, les loyers deviennent des revenus. Donc, ces revenus vont s'ajouter au revenu global du ménage. Donc, imaginons quelqu'un qui est en taux marginal de 11 %. 30 %. Si ces loyers qui vont ajouter lui font basculer à 30 %, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va calculer l'incidence de ces 30 % sur son investissement. C'est très technique, mais les pros de l'investissement maîtrisent bien ces mécanismes. Et donc, c'est juste comme on dit une introduction pour comprendre ces outils, pour pouvoir éventuellement, si c'est nécessaire, en tout cas, ce sera nécessaire de pouvoir informer ce qu'on appelle les primo-investisseurs, soit à l'aide d'une agence immobilière qui a des outils. Il y a des outils également qui existent sur Internet, sur le site de la NIL, ou par un gestionnaire de patrimoine. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ici, j'ai synthétisé une étude qui est publiée par le ministère qui compare les différents dispositifs qui sont présents sur le marché. Bon, chaque dispositif a une mécanique assez spécifique. C'est très technique. Les impôts en France, c'est complexe. Si je prends, par exemple, le De Normandie dont on parle beaucoup, c'est tout simplement un système de réduction d'impôt. On achète un bien à 100 000 euros plus travaux, on bénéficie d'une réduction d'impôt de 21 %, donc de 21 000 euros, quel que soit son niveau de revenu. Si on est en coste ancien, il y a des techniques spécifiques qui s'appliquent, on appelle la déduction spéciale. Ça veut dire que je perçois 100 euros de loyer, je bénéficie d'un dégrèvement de 50 %, j'adjute uniquement 50 euros sur mes revenus. Donc, ça va baisser. Et en plus, les travaux, je réalise, je peux générer des déficits avec. Donc, peut-être je ne paierai pas d'impôts. Le régime classique, on appelle le régime réel du déficit foncier, c'est on défiscalise uniquement sur les travaux. Donc, ça veut dire que si mon loyer ne permet pas de payer la totalité des travaux, je bascule le reste sur mes revenus, ça devient des déficits, ça va baisser mes revenus globaux, je vais payer mon impôt. Donc là, j'ai synthétisé. Donc, l'investisseur, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tous ses calculs. Je connais un propriétaire qui, volontairement, laisse les logements vacants pour ne pas payer d'impôts. Parce que, au bout d'un moment, il a plusieurs logements et s'il encaisse des loyers, ça augmente ses revenus, il bascule dans les 30 supérieurs et paye plus d'impôts. Donc, on a dans ce tableau une étude qui a été réalisée par le ministère du Logement pour montrer l'intérêt de tous ces produits. Donc, c'est un exemple fait sur une maison qui a été achetée pour 100 000 euros avec 40 000 euros de travaux de rénovation dans une petite ville. Dans une petite ville. et le principe, c'est que ce propriétaire garde son logement pendant 12 ans. Après, il le vend. Donc, la simulation montre que ce qu'on a ici dans ces tableaux, dans ces chiffres, c'est les gains au bout de 10 ans. C'est-à-dire que je mets mon logement en location, je vends, je touche des déductions fiscales, je touche des impôts. Quand on fait le bilan de tout ça, il s'avère que quand on est en Normandie, quel que soit son taux marginal d'imposition, on est, c'est assez positif. L'État avait vu qu'avec le coste ancien, on privilégie les gens qui ont des revenus très élevés. Donc, le coste ancien vient d'être réformé. À partir de 2022, le régime va changer. parce que l'objectif de l'État, c'est favoriser l'investissement des ménages qui ont très peu de revenus, en fait, qui sont ce qu'on appelle très peu fiscalisés, je dirais plutôt. Donc, on voit dans vos territoires et les cibles, c'est vraiment des ménages qui ont des revenus. Vous avez des ménages d'une cinquantaine d'années qui n'ont plus d'enfants à charge, qui ont des revenus qui peuvent investir. Ce sont ces populations qui sont des cibles. Mais très souvent, ils n'ont pas l'information parce que ce sont des raisonnements qui sont complexes. On n'ose pas franchir le pas. Donc, il faut des démonstrations pour expliquer que c'est possible, on peut gagner de l'argent parce qu'il faut savoir que très souvent, le loyer, en fait, ne permet pas de rentabiliser. C'est la fiscalité qui va équilibrer l'opération. Franck peut témoigner parce qu'il a fait beaucoup de ça à Boussainville. C'est vraiment la fiscalisation, la fiscalité, il faut bien l'expliquer. Donc, bon, là, je vais juste vous présenter rapidement quelques outils qui ne sont pas très connus, qui ne sont pas très connus, mais qui peuvent parfois aider à débloquer des projets. bon, il y a ce qu'on appelle la Dacian. La Dacian en paiement, c'est un article, c'est autorisé par le Code civil, mais ce n'est pas très connu, mais c'est assez utilisé par les promoteurs. C'est un procédé qui permet à un acquéreur, à un promoteur immobilier, par exemple, d'acheter un bien, mais plutôt que de l'acheter et un contrat entre le propriétaire et le professionnel, le propriétaire cède le bien au professionnel, le professionnel le rénove et ensuite, imaginons un immeuble où il y a cinq appartements, donc le professionnel il rénove l'appartement, en paiement il restitue un logement au propriétaire. Lui, il en garde quatre ou deux au propriétaire, mais il faut négocier, ça se fait devant un notaire. Donc ça, c'est un outil qui peut à certains moments permettre de débloquer des situations. Ce n'est pas très connu, mais les communes l'utilisent souvent aussi pour des aménagements urbains. Je connais à Tours, par exemple, quand ils ont fait le palais des congrès, le propriétaire du site où le palais des congrès était réalisé a fait une dation, ce qui lui a permis de récupérer tous les locaux commerciaux du palais des congrès. Donc, c'est une technique, c'est une technique, mais ce n'est pas très bien connu. Mais ça peut, il faut juste d'y penser que ça existe si vous êtes en face d'une situation, un propriétaire qui a un bien, mais qui n'a pas les moyens pour rénover et un autre professionnel qui peut le rénover sans l'acheter. Donc, c'est une pré-vente quelque part pour le professionnel et ça aide en même temps le propriétaire ou la commune à débloquer un bien. Et le dernier, c'est le bail à réhabilitation. Je pense que tout le monde connaît. C'est également un dispositif qui permet au propriétaire de faire réhabiliter son bien, mais gratuitement, je dirais. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le propriétaire, bon, imaginons quelqu'un qui vient d'hériter d'un immeuble, mais il a 25 ans, il n'en a pas besoin. Il a son logement, mais il n'a pas les moyens non plus pour rénover. Il peut confier cet immeuble à un bailleur social parce que ce n'est pas tout le monde qui peut bénéficier de ce type de produit. donc le bénéficier rénove le bien pendant la durée d'un contrat qui va être défini. En général, c'est 12 ans minimum, mais en fonction du taux de rentabilité. Le propriétaire cède l'immeuble à un organisme qui rénove et qui se finance par la location de l'immeuble. C'est-à-dire qu'il loue l'immeuble pendant 12 ans, 13 ans, 15 ans et à l'issue du contrat restitue l'immeuble au propriétaire. Donc, il fait que le propriétaire, lui, il récupère un bien en bon état à la fin de son contrat. Donc, voilà un exemple aussi de produit qui peut débloquer la situation. Je pense que je m'arrête là. Je vais passer la page que j'ai beaucoup parlé et c'est très technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser et ensuite, Franck, il y a quelqu'un qui… C'est Franck ? Oui, Franck va prendre le relais. Merci beaucoup, Founmi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis comme ça, on y répondra après. Et merci beaucoup, Founmi. Je pense que c'est bien qu'il y a un enregistrement de l'atelier pour qu'on puisse se repasser ton intervention. C'est très technique, je sais. Donc, on passe la parole à Franck, donc Franck Dailly qui est coordinateur Habitat et Urbanisme à la comité de commune du Bousonvillois et Trois-Fontières. Donc, Franck, tu vas nous présenter les projets sur Cirque-les-Bains et Bousonville. Donc, je te passe la main pour nous présenter Cirque et aussi nous présenter un petit peu comment la commune s'y est prise pour s'engager dans la démarche de projet de ville. D'accord. Est-ce que tu peux remettre la diapo de situation pour que tout le monde arrive à se situer ou se situe que vous ont vu les cirques ? C'est toi qui as pris la main ou c'est… Non, j'ai pris la main. Je te laisse la main ou comment… Oui, laisse-moi la main sinon… J'ai compris, il vaut mieux que je te laisse la main pour éviter d'avoir des… Oui, parce que là, je ne sais plus que je n'ai plus la main en fait. Il faut que tu te déconnectes toi. Moi, je ne suis pas connecté là. Non. Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir la main actuellement. Là, je n'ai rien touché. Donc, en fait, moi, je… À moins que quelqu'un d'autre ait pris la main quand je tourne là. Et si tu cliques sur « Prendre le contrôle », Fouadmi, est-ce que… Oui, c'est ce que je fais normalement. C'est vrai que ça ne bouge pas non plus chez moi. Je suis sur la page « Circles et bains identité territoriale ». Oui. Sur le bouton, qu'est-ce que ça fait ? Non, moi, ça ne bouge pas aussi. Il y a quelqu'un qui a pris la main. Je ne sais pas qui, logiquement… Sinon, tu enlèves le partage et tu le remets. Normalement, c'est ce que je… Globalement, les propos, c'est comme le rappelait Marie-Sophie, c'est qu'il n'y a pas une voie, mais il y a des voies. C'est évident que sur la comité commune du Bousonville-Ouide-Croix-Fontière, sur les deux centres-bours de Siac et de Bousonville, on a choisi un mode opératoire et des leviers… C'est bizarre, c'est bizarre. Franck, excuse-moi, est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro pour qu'on t'entende bien ? D'accord, là, tu m'entends mieux ? Oui, ou alors parle plus fort, mais… Je parle plus fort. Oui, voilà, parfait, merci. Parle plus fort, ça sera peut-être mieux. Simplement, je voulais vous rappeler que, comme l'a rappelé Marie-Sophie, il y a des voies. Alors, à Siac, au Bousonville, on a retenu une voie, mais chacun doit tracer sa voie et définir ses propres objectifs et ses propres modalités d'intervention. Ça, c'est un point important parce que c'est vrai qu'on peut toujours se référer à des guides, mais néanmoins, je crois que ce qui est important, c'est que le territoire en lui-même s'interroge et se pose ces questions-là. Même en amont, on fait une éventuelle étude Centrebourg ou Petite Ville de demain, c'est important justement de resituer les acteurs. Vous voyez, c'est bon ? Oui, c'est bon. OK. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Cirque-les-Bains, c'est la Centrebourg qui est au nord, donc c'est la frontière en fait de l'Allemagne et du Luxembourg, tandis que Bousonville, c'est au sud du territoire communautaire, on est également à une 20 minutes en sête de l'agglomération de Sarny. Et ce territoire-là, l'un des ses atouts principaux, c'est bien sûr cette proximité avec le Grand-Duché du Luxembourg et la Sarny. C'est ça. C'est deux points qui sont structurants dans l'analyse et également en fait dans la compréhension des investissements immobiliers. Donc le territoire est composé de deux centralités qui ont été reconnues dans les documents de planification urbaine, notamment le scot du secteur, donc c'est le scotade de l'agglomération de Chambier. Je peux passer à la diaposite qui suit. Encore, donc quelques identités sur Cirque-les-Bains. Donc c'est une ville qui est en bord de Moselle qui a eu en fait une histoire riche. C'est une place forte du Duc de Lorraine. C'est un des comptoirs dans toute l'histoire médiévale en fait de la vallée de la Moselle entre Trèves et Metz. C'est une ville qui a connu une transformation importante au XIXe siècle avec le percepment de la voie ferrée Metz-Trèves qui a créé en fait une nouvelle voie principale qui longe en fait l'ancienne voie qui traversait la ville médiévale et qui a amené finalement en fait la structuration de cette agglomération autour de deux voies, le Quai des Ducs de Lorraine et la Grande Rue. Bien sûr, c'est une ville plongée dans son bassin transfrontalier depuis bien longtemps. Après-guerre, c'est une ville qui a nourri en fait les effectifs en fait de Villers-Rois et Bord qui sont implantés notamment à Maitlard juste à 20 minutes en fait de l'agglomération. Et autre élément important, c'est bien sûr une ville qui a bénéficié de services et de par son positionnement historique. Alors, c'est une ville qui a été longtemps en perte de vitesse et elle a loupé un certain nombre en fait de mutations et qui a subi ces mutations de son contexte territorial. Il y a eu bien sûr l'aménagement du château de Malbrooke dans les années 90-2000 un peu au détriment du château de Cirque. Il y a eu un investissement lourd en fait du conseil départemental sur un château en fait à placer environ un quart d'heure. Une absence de projet de ville et petit à petit une absence de projet de ville d'ambition et donc on a eu petit à petit une ville qui s'est paupérisée sans entretien d'équipement abandon de la ville médiévale vacances commerciales qui s'est développée. Par ailleurs une ville qui était positionnée dans une communauté de communes où les investissements se faisaient plutôt en dehors du centre-bourg notamment en fait sur la périphérie et sur les zones rurales. Enfin, dernier élément qui est structurant dans le contexte territorial c'est bien sûr les investissements qui ont été fait qui ont été fait plutôt à Schengen et à Perle. Alors Schengen c'est la ville frontière luxembourgeoise et Perle c'est la ville allemande avec des investissements lourds dans les équipements dans les services. Quand vous passez en fait la frontière vous voyez en fait une différence notable dans la qualité des équipements et également en fait dans le traitement des espaces publics. Alors néanmoins cette perte de vitesse à partir de 2008 une nouvelle équipe municipale a souhaité finalement engager la commune dans un autre projet et ce qui était important en fait ce qui a sous-entendu toute la démarche c'est un point qu'a fixé en fait l'équipe municipale c'est l'attractivité commerciale. Il fallait absolument développer en fait et redévelopper le CERC à travers en fait le développement de l'activité commerciale et ça a été le fil conducteur qui a été mis en oeuvre entre 2008 et 2014 voire jusqu'à maintenant principalement la ville a investi au départ dans le développement d'années d'actions commerciales le relance et l'appui de l'association des commerçants l'acquisition de cellules la protection des cellules commerciales dans le PLU c'était vraiment le point de départ de la démarche et c'est ce qui a prévalu également en 2014 lorsque la commune a déposé sa culture à l'Ami-Centrebourg les questions d'habitat de services sont venues après sont venues une fois que la ville a été retenue dans le cadre en fait de l'Ami-Centrebourg elle a pu bénéficier finalement en fait d'une opaille rue et par ailleurs c'est également au moment où le PFL le PFGE a lancé en fait les études en fait plan guide de Centrebourg en fait tous ces éléments-là ont contribué en fait à dynamiser et enrichir en fait le projet de développement et c'est seulement à partir de 2018-2019 que la ville s'est également intéressée à l'activité touristique et s'est reposé la question sur son château donc voilà pour le contexte en diapo qui suit voilà en diapo qui suit donc là un petit rappel en fait un diapo précédent s'il peut-être voilà donc en fait les fruits en fait de cet effort au niveau de l'activité commerciale c'est qu'on a une vacance structurelle qui a été réduite à néant à partir de 2020 des manifestations commerciales qui ont rythmé en fait toute la vie de la cité tout au long de l'année alors bien sûr pendant la période du Covid ça a été mis en temps au stand-by mais la ville a repris en fait ces démarches-là donc elle a organisé notamment en fait et elle organise chaque année un des plus gros marchés de Noël en fait sur la Moselle il y a environ aujourd'hui 20 000 personnes qui ont visité le marché de Noël sur 2021 et le constat qu'avait fait l'ancien maire c'est de dire en gros nos voisins luxembourgeois et allemands sont friands ces activités donc l'objectif était de leur offrir en fait de l'activité correspondant à leurs besoins on est monté jusqu'à 30-40 000 personnes sur 4 week-ends en fait donc ce qui permet de faire vivre en fait tout au long de l'année en fait la vie commerciale de l'acité mais néanmoins c'est pas cette diapo qui suit la question qui se posait c'était bien sûr la question de l'habitat comme le rappelait Flach on est sur un habitat qui s'est petit à petit détérioré appauvri donc on le voit bien à travers les photos qui sont en fait à la fois sur la photo de gauche des bâtiments qui sont propriétaires en fait qui sont occupés par leurs propriétaires et sur la photo de droite vous voyez en fait des bâtiments en ruines qui ont été achetés malheureusement en fait par les investisseurs luxembourgeois qui sont sur les stratégies en fait d'attente qui conduisent malheureusement en fait à de l'habitat dégradé en plein cœur d'agglomération ça va également de pair avec une mauvaise gestion en fait notamment on voit des coubelles on a tenté d'améliorer le mode de collecte et également en fait des ruines qui sont plus entretenues plus gérées sur la photo du bas en fait c'est une ancienne salle d'œuvre qui était gérée par le conseil de fabrique et en fait le presbytère qui était attaché en fait à la salle d'œuvre qui n'était plus gérée depuis maintenant qu'un temps donc c'est pas la diapo qui suit avant donc en fait le raisonnement qu'il y a eu en fait par ailleurs en fait le maire et le président de l'intercours c'est de doter en fait la démarche centre-bourg d'une équipe projet c'est un choix qui a été fort donc interpréter un chef de projet centre-bourg et par ailleurs le président et maire en fait de la nouvelle comité de commune de trois frontières et maire de cirque a décidé de conduire en régie l'opairue c'était un choix fort ça a permis en fait de développer une ingénierie en fait qui ne se limitait pas à une seule personne donc et les personnes qui étaient à demeure en fait sursis et non pas en fait des temps partagés avec des permanences comme on peut l'avoir en fait avec d'autres dispositifs ça c'est vraiment été une décision très forte en fait du président c'est en gros il avait quand même lancé une consultation au vu des résultats il a décidé en fait de conduire en régie l'opairue car il lui semblait que l'animation de son projet de ville et de centre-bourg du moins lui permettrait d'avoir une meilleure réponse avec une conduite en régie de l'opairue si tu prends sa diapo qui suit donc là c'est un exemple du plan guide en fait bien sûr comme le PSL a mis en oeuvre la démarche au centre-bourg la ville a candidaté auprès de le PSL à la mise en oeuvre en fait d'une étude centre-bourg qui est une étude assez urbaine donc qui a permis de constituer finalement un plan urbain qui guide aujourd'hui en fait les démarches en fait de la collectivité et on voit en fait le bas de la ville avec ces deux entrées un et deux ces deux places qui sont l'une située en fait à proximité de la faveurée la place Morbat qui permet d'accéder en fait au château et enfin en fait la place du marché qui est une place plutôt enserrée dans le centre-ville historique qui accueille plutôt en fait des commerces de proximité et enfin vous avez en fait dans la ville haute le château qui est l'élément majeur en fait ceux qui connaissent entre Thionville et Trèves c'est un des éléments majeurs dans le paysage en fait que l'on traverse lorsqu'on passe en fait au niveau de cette territoire et au niveau de ces méandes de la nozelle dans la diapos qui suit merci Franck pour ce portrait que tu dresses sur Cirque donc on voit un petit peu les particularités alors sur certains points je pense qu'on peut faire le lien avec certains PVD qui concernent les chefs de projet donc je pense qu'ils vont pouvoir un petit peu s'identifier et puis effectivement c'est une particularité de Cirque avec ce patrimoine historique important du coup maintenant est-ce que tu peux nous présenter un peu des actions qui ont été menées la méthode qui a été employée et puis un petit peu les problématiques que la commune a pu rencontrer ok donc là je vais centrer mon intervention principalement sur les questions d'habitat c'est le thème d'aujourd'hui mais également en fait ce qui a été fait autour le maire a souhaité traiter finalement les questions d'habitat avec les questions d'espaces publics dans l'OPA ÉRU telle qu'elle était présentée en fait au maire lorsque la ville a été retenue dans le cadre de l'OPA dans le cadre de l'ANU Centrebourg c'était de mettre en oeuvre un volet plus coercitif en fait dans le cadre d'une OPA et c'était notamment à mettre en place des opérations de restauration immobilière dans le cadre de l'étude préalable avaient été identifiés les éléments patrimoniaux présentant en fait des faiblesses structurelles et nécessitant en fait des opérations des interventions plus lourdes et aller un peu forcer les propriétaires à faire donc ce qui a été décidé en fait dans l'étude préalable c'était de diviser en fait le lot des immeubles susceptibles d'être mis en oeuvre dans le cadre de l'ORI en deux temps un premier temps avec les lots qui nous semblaient alors que les lots de droite en fait avec les bâtiments qui sont identifiés en violet on est en fait dans l'ancienne grande rue qui était l'ancienne grande rue médiévale en fait du centre-bourg donc là on a du patrimoine bâti qui était vraiment en très mauvais état et le deuxième temps on élargissait le champ à la grande rue mais également en fait à des rues prolongeant à la grande rue la tour de l'horloge et des venelles parce qu'en fait pour aller du bas de la ville au haut de la ville vous avez un système de venelles qui permet en fait d'accéder à pied jusqu'au château donc ça c'était l'objectif initial fixé en fait dans l'étude préalable dans le cadre de l'OPAIRU ce qui n'est pas cette diapo qui suit donc là vous avez en fait un schéma qui est issu en fait d'une formation en fait donc c'est une formation qui a été diligentée en fait par le cabinet Alimando permettant en fait de retracer finalement le schéma plus ou moins du nori je ne veux pas vous le je ne vais pas le décrire je vais simplement vous indiquer la décision qui a été prise par le maire et le président c'est de ne pas conduire d'Ori pourquoi on n'a pas voulu conduire en fait d'Ori pour des raisons relativement simples alors on a travaillé en épreuve de collaboration avec la DDT Moselle au niveau du service Habitat et on s'est rendu compte qu'une nori nécessitait en fait d'avoir des acteurs publics pour éventuellement parce qu'en fait dans le cadre d'une nori en fait les propriétaires peuvent délaisser le bien au profit de la collectivité c'est ce qui se passe dans bien des cas en général ce sont des outils qui sont mis en oeuvre sur des agglomérations de taille importante et une agglomération de taille importante elle a bien souvent une SEM un OPHLM qui permet de prendre le relais malheureusement dans le cadre de FIAC mais de nombreuses petites villes de Noma ou de Centrebourg les opérateurs en fait immobiliers ou de l'aménagement sont presque totalement absents et donc la ville de SIAF que je n'ai pas précisé n'a pas un budget financier et donc en gros on s'est rendu compte que si sur les potentiellement 15 biens qu'on avait identifiés dans le cadre de l'ORI au moins 50% pouvait revenir en fait dans le giron de la collectivité or dans le cadre du nori les travaux alors bien sûr il y a une déclaration d'utilité publique avant pour lancer l'ORI en fait les travaux sont attachés aux bâtiments et non aux propriétaires ce qui faisait qu'en fait la quémune qui elle récupérait des immeutes délaissés allait récupérer les obligations on avait estimé environ 900 000 euros le coût de ces délaissements et le choix qu'a fait la commune a été double d'une part a préféré investir finalement l'investissement dans les espaces publics ça c'est un premier point et deuxièmement a quand même conduit en fait un volet conversitif en s'appuyant sur d'autres outils qui sont en fait les arrêtés de péril et notamment en fait les procédures d'abandon manifeste et le trouver au cas par cas et ne pas s'embarquer dans une démarche qui aurait conduit finalement à abandonner une partie des leviers que souhaitait actionner en fait la collectivité si tu passes à la diapo qui suit voilà donc ça c'est un immeuble typique en fait d'une situation qu'on rencontre à Cirque vous avez en fait sur le en haut la photo du haut c'est en fait la façade sur lequel les ducs de Lorraine donc l'axe qui a été reconstruit à la fin du XIXe siècle et de l'autre côté vous avez en fait la façade d'un deuxième bâtiment qui est sur la grande rue et donc l'objectif qu'on a eu c'était d'arriver à traiter en fait ces deux bâtiments alors comment on les a traités si tu prends la diapo suivante alors on a mené en fait toute une série de procédures et ça a été engagé à partir de 2019 on a eu la chance entre guillemets qu'un élément structurel du bâtiment dégradé soit défaillant on en a profité tout de suite pour mettre en oeuvre une procédure de péril imminent le péril imminent en fait a été levé mais néanmoins en fait la question du péril était structurelle donc on peut enchaîner en fait parce qu'à l'époque on avait péril imminent et péril ordinaire on a pu enchaîner en fait un dispositif de péril ordinaire et non plus sur en fait la chute d'une partie en fait de la toiture en fait d'un coin de toiture là c'était sur le péril que représentait structurellement de bâtiment et donc ce qui a été décidé en fait par le maire de Cirque c'était d'arriver à mettre en oeuvre cette procédure de péril ordinaire donc ça a été mis en oeuvre sur un trimestre en fait avec une décision en fait en fin juillet bien sûr le propriétaire s'est manifesté et a déposé un recours au niveau du tribunal administratif et petit à petit on a tissé une relation par le biais de nos avocats respectifs avec ce propriétaire on est arrivé à se mettre d'accord sur un protocole d'accord entre Cirque la commune de Cirque et le propriétaire le propriétaire a accepté de céder le bâtiment à un prix correspondant grosso modo au prix d'une ruine telle qu'estimée par France Domaine en fait sur Cirque environ c'était 20 000 euros et après on est passé par un autre dispositif pour que l'objectif maintenant c'était que le coût du portage soit effectué en fait par le PFGE et donc on a demandé à le PFGE de porter à la fois en fait le crédit mutuel crédit mutuel qui était en zant parce que en fait l'agence du crédit mutuel reprenait un ancien restaurant en fait sur la commune de Cirque donc on s'est arrangé en fait pour qu'il porte en fait ce premier bien et par ailleurs on a demandé à le PFL de porter finalement le deuxième bien et donc on a réuni enfin les deux bâtiments et donc on a pu traiter ensemble ces pilos le constat qu'on faisait également c'était qu'on avait des problèmes en fait de luminosité dans la grande rue pour rendre à la grande rue on devait en fait et c'était un élément difficile qui a fait l'objet de débats avec Budap c'est d'arriver un temps soit peu à un peu déstructurer la rue historique de Cirque et donc on arrive à créer une dent creuse en fait donc après on a essayé de retrouver d'autres éléments pour trouver des réponses au maintien du front bâti et pour travailler sur ces questions-là on a lancé une étude de maîtrise d'œuvre qui comprenait en fait à la fois l'îlot racheté par le biais de la PSL et le réaménagement des espaces publics de la grande rue et de la place Morbat qui est la place centrale pour l'accueil des visiteurs sur la commune de Cirque donc on a mis en œuvre ce travail-là autour de l'été 2021 et par ailleurs on a lors de ces ateliers travaillé étroitement avec l'UDA pour se dire quelle était la bonne stratégie notamment en fait pour éviter d'avoir une dent creuse et de permettre de gérer convenablement le rapport entre l'espace public qu'est la grande rue et l'espace privatif qui allait être libéré de sa construction et donc là on a mis en œuvre cette étude-là et on a demandé en fait au maître d'œuvre dans le cahier des charges de nous faire un bilan économique et financier du programme ce bilan économique et financier a permis en fait de rediscuter en fait également de la vocation en fait du bâtiment qu'on souhaitait conserver le crédit mutuel on avait également à repositionner en fait un office du tourisme qui était mal positionné et qui était installé dans un ancien garage donc on a vu avec le PFL de pouvoir installer en fait un office du tourisme dans le rez-de-chaussée du bâtiment qui était conservé et de prévoir en fait la réalisation de deux plateaux en fait dans les étages au niveau en fait du bâtiment du crédit mutuel donc en fait l'ensemble de ces démarches-là ont été conduites en fait de décembre 2019 à aujourd'hui donc on voit le temps qu'il faut et en fait la pérennité en fait que nous donne en fait l'élu et dans le principe qu'il fixe le bâtiment ça c'était un point important si tu passes à la diapo qui suit on doit voir en fait le programme tel qu'il a été défini avec le cabinet en fait Urbicus donc c'est le cabinet qui travaille depuis le début sur la reconquête du centre-bourg donc vous voyez en orange la partie qui va être celle consacrée à l'office du tourisme et la partie en bleu qui va permettre en fait de créer des plateaux et la partie qui était occupée par le bâtiment en ruine va être en fait consacrée à l'aménagement en fait d'un jardin c'était aussi la volonté d'avoir une plus grande luminosité qui permettait justement de mieux gérer le bâtiment qu'on conservait permettait d'avoir finalement en fait de rythmer également en fait cette grande rue qui malheureusement présente en fait des bâtiments qui sont peu entretenus et dégradés et d'enclencher finalement en fait un renouveau en fait de la grande rue qui passe à diapo ça a été également l'occasion en fait parce que cet investisseur qui possédait la ruine ne possédait pas ce seul terrain ou ce seul bâtiment en fait dans la commune de Fietre et donc ça c'était aussi un élément important c'est de bien connaître ces investisseurs on avait réalisé une carte d'investisseurs et les cartes des propriétaires permettant en fait de négocier avec eux en fait les éléments qui étaient possibles en fait au moment en fait où on a une opportunité et ce bâtiment en fait lorsqu'il a été vendu on s'est tout de suite intéressé à un des derniers terrains nus en fait sur la commune de Fietre en fait qui est sur une pointe entre la ville historique et la ville reconstruite au 19e siècle au long de la gare par des autorités allemandes on avait mis en place avec le maire en fait une opée qui bloquait le terrain le PLU avait été revisé parce qu'on savait qu'on devait avoir un rapport de force avec cet investisseur on avait prévu en fait dans l'OAP en fait un équipement public type salle d'effet qui était à construire obligatoirement et donc ça a permis en fait pendant trois ans de bloquer en fait l'investisseur ça a permis en fait de refuser en fait de permis de construire et une fois qu'on avait levé l'obstacle que représentait la parcelle 156 on lui a proposé en fait de revoir en fait l'OAP puisque ce terrain est intéressant représenter une opportunité pour développer en fait du logement en fait locatif représenter aussi l'intérêt de pouvoir développer dans son rez-de-chaussée en fait une maison du moins des mètres carrés en fait pour les professionnels de santé si tu passes sa diapo qui suit on va le voir le projet donc là en gros on s'est mis d'accord avec lui sur la création de deux bâtiments alors c'est vrai qu'on est sur un territoire où le marché est tendu on est environ à une demi-heure en fait de Luxembourgville en fait quand vous regardez en fait les cartes de l'unité urbaine l'agglomération qui rayonne et qui structure le territoire elle n'est pas française elle est luxembourgeoise on est en plein en fait dans l'air urbain de Luxembourgville donc on a un marché qui est tendu et qui permet en fait de développer en fait sur toute la vallée de la Moselle des projets d'investisseurs sur des bâtiments collectifs et donc on a demandé en fait à ce propriétaire de participer d'une part au coût financier que représentait la modification de l'OAP on a également lui a contraint en fait d'être guidé dans la définition de son programme par le bureau d'études qui a réalisé l'étude donc on voit en fait à travers cet exemple là que d'une part il faut du temps il faut manipuler en fait les différents outils dont vous avez à disposition pour conduire parfois en fait une relation parfois un peu tendue avec les investisseurs et les propriétaires en fait de bâtiments dégradés et vacants des fois ces bâtiments-là nécessitent des démolitions ça permet aussi d'un peu de c'est pas forcément d'actualité mais d'identifier un centre-bourg lui redonner un peu d'air lui redonner en fait de la qualité à travers ces espaces publics ça nous a semblé aussi un élément important et de ne pas être fixé forcément par la volonté de développer à tout prix en fait de l'habitat parce que l'habitat en fait tel qu'il se développe sur Cierre on a beaucoup de ménages qui travaillent au Luxembourg ça fait trois voitures et trois voitures aujourd'hui c'est difficile de les gérer dans les espaces publics et on a aussi choisi l'option de dire on doit aussi retrouver un équilibre sociologique c'est vrai que l'analyse en fait des revenus était intéressante sur l'ensemble du territoire et les éléments que vous avez donné Foude Me sont vraiment riches d'enseignements et permettent de bien situer en fait les cibles bien connaître son offre et sa demande c'était d'arriver à retrouver un équilibre entre des propriétaires occupants et des propriétaires des locataires donc c'était aussi la volonté de retrouver en fait un équilibre sociologique où globalement un siècle le centre ancien si je simplifie on a plutôt des ménages qui sont en difficulté et autour dans la ville la plus récente on a en fait les ménages qui bénéficient pleinement de la proximité du Luxembourg c'était aussi la volonté de réinjecter en fait de l'habitat susceptible d'accueillir en fait des jeunes ménages lambda et pas forcément en fait simplement les situations les plus tendues les plus difficiles qui arrivent à marginaliser davantage le sens adhérent voilà si tu passes à la diapo qui suit c'est un autre type d'opération c'est une opération en fait patrimoniale donc là on est sur deux bâtiments alors sur la diapo sur la photo de droite vous voyez un bâtiment renaissance qui a été en partie détruit lors de la libération de la France en 1945 ce bâtiment comportait en fait trois trois travées donc il n'en reste plus qu'une et à côté un bâtiment qui est totalement dégradé donc les photos que vous voyez à gauche c'est les photos du bâtiment en fait non pas renaissance mais l'autre qui est en ruine en fait et qui n'est plus gérée on est dans une division qui malheureusement a conduit à ce type d'habitat et la commune a dû engager en fait des procédures de péril sur ce premier bâtiment une partie s'était effondrée sur l'espace public donc la commune a pris un arrêté de péril ordinaire alors c'est le 2 rue de la tour de l'horloge pour avec avec un objectif de démolition en faisant travailler le bureau d'études qui a réalisé le constat on s'est intéressé au bâtiment qui était à côté donc c'est le bâtiment dit derweiler c'est le 4 rue de la tour de l'horloge et c'est un bâtiment en fait occupé par ses propriétaires et rapidement on s'est rendu compte que ce bâtiment était lui aussi structurellement dangereux on ne le voit pas à l'arrière il est en partie effondré on a des problématiques assez lourdes sur ce bâtiment là alors on avait fait travailler le Camilitude Urbécus dans le cadre de l'étude Centrebourg qui avait souhaité plutôt épaissir un peu ce bâtiment là en lui rajoutant finalement ces deux travails historiques finalement on a dû prendre un arrêté de péril avec interdiction définitive d'habiter on s'est rendu compte que ce bâtiment n'offrait plus les conditions satisfaisantes pour la santé de ses occupants et pour leur sécurité et donc il y a eu une politique devant une phase de relogement importante qui a duré environ 6 mois où la collectivité s'est retrouvée bien seule pour gérer des ménages un peu compliqués qui avaient de grosses difficultés morales sociales économiques et leur retrouver un logement en fait donc ça a duré bien 6 mois dans la diapo qui suit une fois que le bâtiment a été vidé de ses occupants la communauté de commune a à la demande et en accord avec la DDT l'UDA on voit bien que le bâtiment en essence a une qualité architecturale certaine commander une étude de faisabilité pour mesurer finalement quelles sont les conditions de reprise de ce bâtiment là donc ça a permis en fait de scénariser en fait le programme on a eu 4 scénarios 4 scénarios avec 5 montages en régie avec un aménageur constructeur unique un aménageur et un constructeur des plateaux réhabilités on s'est rendu compte qu'à chaque fois on était en fait sur un déficit structurel entre 300 000 euros et 1 million d'euros donc la question qui se reposait c'est que faire après ces résultats là par ailleurs en fait on a aussi étudié la question du Malraux et donc le problème en fait du Malraux ça a été étudié par un cabinet en fait d'Archide Nancy qui régulièrement travaille sur ces questions là on était sur un trop petit volume de logements donc finalement une opération qui a amené en fait des coûts en fait de gestion qui n'était pas satisfaitant donc en fait on s'est retrouvé face à ce bâtiment là avec en gros une impossibilité en fait d'intervenir avec un arrêté de péril qui prévoyait une démolition de ce bâtiment là et ça a tourné en vinaigre si tu passes la diapo qui suit on a été dans une modification du PLU on avait créé en fait des périmètres d'attente lorsqu'on a engagé l'étude de Centrebourg sur Cercle-et-Bas on avait créé des périmètres d'attente qui ont une valeur de 50 qui permet justement à la collectivité de définir en fait les intentions sur le Centrebourg par une simple modification du PLU et donc on a dû lever en fait ces périmètres d'attente et ce bâtiment en fait la collectivité se trouvait bien seule et n'avait pas les moyens de le réhabiliter et était dangereux donc elle a souhaité plutôt engager un projet de démolition et donc dans le cadre de la modification on a levé en fait les protections qui étaient liées au bâtiment bien sûr en fait cette décision n'a pas été partagée par le service par les habitants et par les services responsables de la protection de l'architecture et du patrimoine on a été en situation de conflit pendant au moins six mois finalement la commune a retiré en fait un des éléments de la modification qui comprenait la démolition du bâtiment et les services de l'UDA donc du patrimoine et de la DRAC sont intervenus et ont classé le bâtiment ce bâtiment était classé la ville a dit moi de toute façon je ne peux pas assurer en fait la reprise de ce bâtiment-là je n'en ai pas les moyens j'ai d'autres enjeux en termes de services publics en termes d'espaces publics donc je ne peux pas prendre la charge de ce bâtiment-là il y a un investisseur en fait luxembourgeois qui est venu s'intéresser à ce bâtiment-là parce que ça fait l'objet en fait de pas mal d'informations de communications dans la presse locale et dans la presse régionale et dans la presse nationale donc il y a une société luxembourgeoise qui s'est mise sur les rangs et qui a travaillé un projet ce projet était complexe parce qu'il ne reposait que sur la reprise de la parcelle où il y a le bâtiment qui est en ruine et des parcelles qui sont à côté du bâtiment Renaissance qui appartiennent à la commune donc on en est là aujourd'hui le bâtiment est classé exceptionnellement parce que le propriétaire n'a pas les moyens de reprendre le bâtiment la DRAC a pris à sa charge en fait la réfection du bâtiment en partie donc en fait elle l'a protégée et donc aujourd'hui en fait la situation est bloquée à ce niveau-là il faut savoir également que la collectivité avait engagé un programme de requalification de ces espaces publics donc forcément le projet de requalification de ces espaces publics est bloqué donc c'est pas forcément aujourd'hui une réussite mais on peut se retrouver dans des situations de conflits et d'échecs si tu prends la diapo qui suit donc là c'est un peu le projet d'espace public en fait donc c'était ce qu'on appelle le secteur 1 donc la collectivité en parallèle à l'ensemble de ces travaux donc vous voyez bien en secteur 1 vous voyez un peu la pointe orange qui avait été dessinée il y a maintenant 6 ans en fait concernant la pointe du cimetière et tous les espaces publics en fait d'entrée de communes devaient être repris en fait et donc la collectivité a engagé la diapo qui suit un projet de traitement en fait de l'ensemble de la rue tu passes la diapo qui suit donc voilà qui comprenait également en fait la démolition de la salle d'offre vous voyez sur la photo de gauche il y a un gros bâtiment qui est adossé finalement au glacis du château donc ce bâtiment a été démoli et a été démoli en fait par le biais de l'EPSL et ce qui est intéressant dans ce programme-là c'est que tout l'espace en fait toute l'étude a fait l'objet en fait d'un groupement de commandes avec l'EPFL l'EPFL avait à sa charge le traitement la démolition en fait de la salle d'oeuvre et la collectivité avait la qualification des espaces publics et donc on a proposé à l'EPFL d'avoir un groupement de commandes pour retenir un seul maître d'oeuvre donc ça a permis également de mener en parallèle à la fois la démarche en fait de purge et de curage et la démarche en fait de qualification des espaces publics avec un même maître d'oeuvre et une bonne coordination en fait au niveau des travaux alors aujourd'hui on est un peu bloqué du fait du conflit par rapport au bâtiment que j'ai identifié le bâtiment du 2 et le 4 de la tour de l'horloge mais on devrait aboutir en fait enfin un traitement des espaces publics je pense durant l'année 2022 je passe à Diapo donc là vous avez un peu l'ensemble des programmes qui ont pu être conduits également dans la même rue donc vous voyez qu'il y a à la fois un programme de traitement des espaces publics c'est un programme qui est environ d'un million 945 000 euros en fait avec une aide publique de 1 million 2 la réhabilitation en fait de patrimoine public l'ancien presbytère pour lequel on devait travailler avec Mosellis mais rapidement depuis peu plutôt on va devoir en fait passer ce bâtiment privé dans le cadre plutôt de la promotion immobilière privée et plutôt sous la forme en fait d'une maison familiale donc là on travaille avec l'agence locale pour vendre ce bien donc ça a permis à la fois de regarder le prix de vente d'un bien et de voir si on avait en fait des clients sur un patrimoine de ce type là et la salle des fêtes alors c'est pas le bon c'est plus le bon logo mais on a travaillé avec l'EJS en fait pour reprendre la salle des fêtes et pour en refaire des logements donc avec le groupe d'EJS et donc là il y aura un programme en fait de 10 logements de 10 logements sociaux donc on voit que ce programme là on avait les différents leviers espace public habitat public habitat privé on trouvait des solutions qui ont été parfois remis en cause et c'est vrai qu'il faut faire prendre une assez grande souplesse et trouver en fait un moment ou un autre lorsqu'on a une situation d'impasse d'autres solutions je passe à la diapo qui suit alors le son votre objectif et là je vais être plus rapide c'était un objectif en fait de traiter de mettre en valeur le château sur la photo de gauche vous voyez en fait le château avec ses différentes enceintes et un grand bâtiment qui est un ancien hôpital et l'ancien hôpital en fait va il était à l'abandon depuis maintenant 1990 et va faire l'objet en fait d'une opération de démolition avec le PSL qui va permettre en fait de redonner de la visibilité au château de réaménager en fait tout l'ancien glacis du château on l'a profité en parallèle pour retravailler sur le château avec l'association pour revoir en fait l'accueil et pour également avoir un contenu touristique un peu plus moderne et plus contemporain avec une visite avec une tablette et notamment en fait de retrouver en fait le type de standard de produits touristiques que vous pouvez retrouver en Luxembourg et en Allemagne pour être à l'unition en fait des produits touristiques qui sont proposés sur le territoire diapos qui suit et donc maintenant on est rentré dans la deuxième phase en 2022-2026 alors la ville de Sierre qui a été labellisée petite ville de demain donc là je vous ai mis une série en fait d'actions qui vont être conduites en termes d'habitat on a bien vu qu'on était sur un marché tendu donc sur un marché tendu les loyers en fait conventionnés ne sont pas très compétitifs mais on a eu nombreux en fait propriétaires investisseurs qui n'ont pas souhaité aller au-delà ils n'ont pas souhaité conventionner mais néanmoins qui louent parfois des logements de mauvaise qualité donc la communauté de communes a décidé de mettre en oeuvre d'accord avec les communes de Bousonville et de Sierre en fait le permis de louer avec autorisation pour commencer finalement à être un peu plus coercitif vis-à-vis des propriétaires on va reprendre aussi deux anciens bâtiments autour de la place du marché où on est sur des problématiques de commerce en rez-de-chaussée et de logements vacants en fait aux étages ce que j'ai déjà dit réaffecter la salle des fêtes avec le groupe Vivest en termes de services l'objectif c'était également de retravailler avec les communes autour pour arriver finalement avec une logique territoriale qui est comparable à celle des villes allemandes en fait on est sur des villes allemandes de 15 000 habitants Cirque c'est 1900 habitants notre voisine allemande c'est Landkreis de Perle c'est environ 15 000 habitants et autour de Cierre vous avez en gros 3 à 4 villes qui forment un continuum urbain et donc l'idée était de retravailler avec ces communes on va travailler ensemble sur un équipement culturel et sportif commun on va reprendre comme je vous l'ai dit l'accueil du Bédic du Château de créer un office du tourisme de recréer une salle associative en remplacement de la salle des fêtes et en termes de patrimoine d'arriver à restaurer en fait les venelles qui sont relativement intéressantes qui permettent d'aller du bas de la ville au haut de la ville dans le cadre d'un chantier international l'objectif l'objectif par rapport à la grande rue c'est de l'améliorer qualitativement et on étudie en fait la mise en place d'un périmètre obligatoire de ravalement de sa salle sur la grande rue qui devrait être effectif sur 2022 et mettre en place également un programme d'urbanisme tactique c'est vrai que c'est une ville qui n'a pas forcément beaucoup de moyens elle n'aura pas forcément les moyens de traiter la place Morbac durant ce mandat mais c'est de trouver en fait un aménagement transitoire permettant en fait de montrer finalement le renouveau de cette place donc là rapidement en fait ce sont notamment les immeubles qui vont être retravaillés on l'espère durant ce mandat qui accueillent finalement des rez-de-chaussée commerciaux et des logements vacants donc la ville a déjà instauré la taxe pour les logements vacants on va mettre en place une stratégie individualisée d'abandon manifeste vraisemblablement on va utiliser ce biais-là la protection des vitrines pour amener les propriétaires finalement à remettre sur leur marché en fait ces bâtiments-là soit en réinvestissant les bâtiments soit en trouvant d'autres opérateurs c'est vrai qu'on a fait un gros travail d'identification des opérateurs locaux donc ça va s'inscrire bien sûr dans le cadre de la nouvelle OPA-RU c'est vrai qu'on est en train de retravailler sur l'OPA-RU dans le cadre du dispositif petite ville de demain avec à la fois l'ANA et le conseil régional avec notamment de sortir ces bâtiments vacants sur le territoire je ne vois pas le dernier point alors bien sûr c'est également parce qu'on va réinscrire ces bâtiments dans une nouvelle convention foncière avec le PFL ça je l'ai commencé à l'aborder l'objectif était de passer en fait d'une logique centre-bourg-circ et une logique centre-bourg-continuum urbain et donc on va profiter de l'ORT pour définir différents périmètres au sein de ce continuum urbain qui s'échelonne en fait qui s'étale sur environ 5 km jusqu'à la frontière allemande et luxembourgeoise pour intervenir en fait dans des modes opératoires similaires sur les centres-bourgs voilà merci Franck pour tous ces détails tu nous as passé en vue un certain nombre d'outils et puis pour le coup un vrai retour d'expérience donc je pense que moi-même j'ai trouvé mon intérêt dans ces précisions-là on va passer à Bousonville pour là une commune qui est un petit peu moins avancée que Cirque mais qui pour le coup aussi a un profil différent parce que là on est déjà dans une petite ville je crois que c'est 5 000 habitants si je ne me trompe pas dans 4 000 4 000 donc pour nous présenter rapidement ce projet donc là on est dans un contexte territorial un peu différent donc on est sur une ville en fait située plutôt à l'écart des grandes agglomérations on est quand même un peu plus éloigné de Turville et de Metz et de Luxembourgville mais néanmoins on n'est pas loin de Saint-Louis qui est la principale agglomération à moins d'un canneur donc une agglomération sarrois donc c'est une ville je crois qu'elle vient plus de suite une ville plutôt aussi historique donc elle a été créée et développée au Moyen-Âge mais elle s'est surtout développée lors de la conquête de la Sarre en fait par Louis XIV donc c'est à ce moment-là qu'a été percée la route entre Tchonville et modernisée la route entre Tchonville et Sarre-Louis qui passait par Bousonville donc c'est une ville face à Diapo qui suit la forte vocation commerciale vocation commerciale qui a été donnée par l'installation d'une communauté juive au XIXe siècle c'est une ville qui est plongée dans un bassin transfrontalier historiquement il y a quand même des industries lourdes qui sont implantées dans Bousonville mais néanmoins on a beaucoup d'habitants de Bousonville qui vont travailler sur le bassin de Saint-Louis de Rédingen-Siesbourg donc voilà une ville lorraine bien sûr qui va présenter les caractéristiques d'une petite ville industrielle lorraine avec deux grands établissements ZF qui est une entreprise allemande qui fabrique des freins des manoirs industrie qui a été repris par le groupe cette fois dernièrement et c'est une ville qui a construit son développement sur cette activité industrielle et sur les services publics et privés qui étaient proposés aux habitants du secteur et donc l'objectif c'était de travailler sur ces différentes d'identité territoriale et notamment sur la question des services publics et privés si tu passes la diapo qui suit bon c'était une ville qui était plutôt en perte de vitesse donc avec une démographie relativement à Tône des soldes migratoires et naturels qui se dégradaient constamment depuis 75 une fonction commerciale se transformant depuis 70 la communauté juive a quitté la ville dans les années 70 et donc on a petit à petit en fait un commerce qui s'est dédité et qui s'est concentré sur la seule rue historique en fait la rue de la République qui a malgré cette évolution a conservé cette identité commerciale on a très peu de logements en rez-de-chaussée les établissements industriels sont demeurés et on a un habitat historique construit durant l'entre-deux-guerres qui a été qui est défaillant et qui propose en fait des conditions de vie du moins peu peu qualitatives et on a une ville qui a peu construit en fait il y a peu de construction dans les années 90 donc une ville plutôt en perte de vitesse avec une équipe municipale qui était plutôt dans la gestion du quotidien qui n'arrivait pas à projeter son agglomération comme cela a pu le faire en fait sur la commune de Sierre un diapo qui suit et donc on a mis en place une fois que en fait la communauté de communes est une communauté de communes fusionnée donc riche de l'expérience de Sierre le président en fait de la communauté de communes a proposé au maire de Bousonville en fait d'engager une démarche de Centrebourg et donc on a travaillé en fait sur les ateliers pour fixer finalement le thème central de la reconquête c'était le commerce pour Sierre et là c'était plutôt à la fois le commerce et les questions de services et notamment les services de santé et donc on a travaillé en dehors en fait sans cabinet d'études pour nous accompagner sur ces questions-là et c'est seulement après qu'on a engagé une étude Centrebourg un peu sur le même modèle que sur Sierre on a sélectionné à la fois les espaces les thèmes pour travailler et donc la ville a été également reconnue comme petite ville de demain à partir de 2020 et la nouvelle équipe municipale a redonné en fait de l'élan au projet et a créé les conditions économiques et politiques pour pouvoir le mettre en œuvre et ce qui me semble intéressant par rapport à Sierre c'est qu'au début on avait peu d'opérateurs qui venaient travailler avec nous sur la commune de Sierre et là sur Boudonville on a eu en fait des opérateurs publics des SEM notamment l'SEBL l'ASO des VAR en fait qui se sont montrés intéressés pour travailler en fait sur ces questions-là la diapo qui suit donc en gros là vous avez le plan guide qui a été réalisé par le cabinet qui a permis finalement de donner en fait un cadre au programme en fait de réaménagement et de reconquête des espaces publics on va retrouver à la fois des objectifs qualitatifs des objectifs en fait d'arriver à mieux gérer la question automobile l'objectif étant notamment en fait de retirer une bonne partie du stationnement sur la rue République et la rue Centrale et de le mettre en fait sur sa périphérie avec des stationnements arbores c'est un peu le principe qui nous a guidés et en parallèle on a conduit en fait des démarches beaucoup plus spécifiques si tu prends les diapos qui suivent ça c'est le cadre général qui était finalement une toute petite partie de l'étude Centrebourg on a interrogé en fait le cabinet plutôt sur des modes opératoires donc là on a certains plans guide mais on lui a demandé avec l'accord de l'EPFL de travailler sur une ancienne friche qui était un lycée professionnel qui était maîtrisée par l'EPFL depuis 2003 2013 mais qui était sans véritable projet et donc on a travaillé à la suite de l'étude et la démarche chantée pour définir en fait un nouveau programme de service avec une maison de santé donc on a demandé en fait au cabinet de faire des bilans d'opérations des bilans d'opérations donc voilà par rapport à ce premier point le deuxième point c'est un peu la même pratique c'est qu'à l'arrière en fait de cet ancien lycée c'est pas ta diapo donc il y avait un quartier qui avait une parcelle qui était liée finalement à la propriété du lycée professionnel donc là on a retravaillé sur une densification en fait de la parcelle on a demandé d'avoir un bilan aménageur-constructeur en fait auprès du cabinet qui a travaillé sur l'étude de ce entreprise donc on a plutôt été dans une approche d'urbanisme en fait de densification et d'avoir en fait des premiers résultats opératoires et financiers pour pouvoir après derrière aller voir en fait des scènes d'aménagement pour commencer à travailler avec eux sur la mise en oeuvre de ces opérations-là si tu passes la diapo et en parallèle la question de l'habitat était centrale parce que là j'ai beaucoup parlé en fait du centre historique et autour de Bousonville en fait vous aviez en fait des traces en fait d'un développement en fait de l'entre-deux-guerres et en fait des tranglorieuses on avait un habitat qui représentait environ 60% du marché locatif qui était sur deux sites le quartier des Pierre-Haute et la cité Saint-Charles ces sites-là avaient été pointés dans le cadre d'une étude qu'on avait confiée à la GAP pour étudier le marché locatif en fait sur le Bousonville-Lois pour étendre l'Opaïru dont le CERC avait bénéficié donc on l'a étendu à l'ensemble du territoire on en a profité déjà pour mieux comprendre en fait le marché locatif en fait sur le Bousonville-Lois on a confié une étude sur ce marché-là à la GAP et a été pointie des sites qui étaient défaillants on connaissait ces sites-là qui étaient le quartier des Pierre-Haute et la cité Saint-Charles pour lequel on a mené deux démarches donc la collectivité a réinvesti dans une étude dans deux études une étude sur le quartier des Pierre-Haute et une étude sur la cité Saint-Charles avec des objectifs en fait opératoires pour l'une la cité Saint-Charles on a abouti au choix de démolir la cité Saint-Charles donc un programme de démolition qui est conduit en parallèle avec toute la problématique afférent au relogement au diagnostic qu'il faut conduire à la mise en œuvre avec l'opérateur départemental et sur le quartier des Pierre-Haute qui est un quartier qui s'est implanté en fait dans une ancienne cité militaire donc là avec en gros vraisemblablement l'ambition de pouvoir mettre en place une orie dans les années à venir mais le choix qui a été fait c'était des opérations qui étaient relativement complexes de les séparer en fait de l'étude Centrebourg pour avoir des études beaucoup plus spécifiques avec des cabinets beaucoup plus pointus sur ces questions-là permettant finalement à la fois de définir une ambition pour le territoire et à la fois en parallèle de traiter finalement les éléments défaillants du marché locatif de l'agglomération et par ailleurs en fait on est en train de travailler avec la scène départementale à une convention de centre-ville donc ça c'est aussi un des résultats en fait de l'étude Centrebourg on avait pointé en fait des éléments qui sont intéressants en termes de foncier et qui permettraient finalement de redensifier et de renouveler l'habitat alors bien sûr un rythme que pourra absorber le marché en fait mais néanmoins on retravaille avec la CDBAM sur en fait de la définition d'une convention centre-ville on a essayé de trouver en fait des projets qui pouvaient trouver un équilibre alors des projets un peu plus compliqués à conduire des projets plus faciles pour que cette convention puisse solidariser les opérations en termes de bilan de programme donc c'était le sujet qu'on a fait donc ça c'est une démarche qu'on conduit actuellement et qui devait faire l'objet en fait de l'écriture d'une convention avec la CDBAM y compris avec le PFGE pour assurer le portage mais également en centre-bourg en fait dans le PPI de l'EPFL vous avez des dispositifs en fait de démolition de mise en sécurité qui pourraient être renouvelés qui pourraient être utilisés et mobilisés pour pouvoir trouver des solutions opérationnelles et pour pouvoir se retrouver dans une impasse comme on l'est en fait sur le 2 et le 4 de l'horloge sur son plan il y a beaucoup de suite merci beaucoup Franck oui voilà c'est ça on arrive au bilan tu as encore quelques minutes du coup pour présenter ça donc c'est concrètement voilà quel bilan tu tires maintenant toi de ces expériences et puis où en sont les communes et puis nous parler un petit peu budget et puis les partenariats clés si tu passes la diapothèse alors ce qui est important c'est bien souvent en fait on prend beaucoup de temps on passe beaucoup d'énergie on met beaucoup d'énergie pardon sur l'étude en fait du plan urbain mais au vu de l'expérience qu'on a eue si tu passes la première diapo c'est qu'il faut consacrer autant d'énergie voire beaucoup plus d'énergie dans la mise en œuvre c'est à dire que certes en fait le plan urbain l'ambition la définition d'une stratégie est nécessaire mais elle ne suffit pas à mettre en œuvre il est important en fait de se donner les moyens pour assurer la mise en œuvre d'un programme de centre-bourg ou de petite vie et ça va demander en fait à la fois une ingénierie et à la fois bien sûr en fait des moyens financiers c'est vrai qu'on a eu la chance en fait dans le cadre du dispositif centre-bourg d'avoir eu le bénéfice d'un chef de projet d'avoir eu une équipe finalement de projet constituée dans le cadre de l'OPAIRU qui a permis en fait de densifier l'équipe projet centre-bourg mais également en fait il y a eu toute une volonté en fait d'afficher et d'amener les collectivités à investir donc là vous avez en fait les éléments financiers d'un programme centre-bourg qui n'est pas encore achevé qui est dans une première phase et vous avez une colonne en fait investissement à gauche en fait donc là on est sur les investissements qui ont été réalisés à la fois soit par la collectivité soit en fait par des opérateurs comme le PFGE si vous prenez le traitement de l'ancien hôpital vous n'aurez jamais pu traiter cet hôpital cette friche sans le PFL c'est une opération qui est chiffrée à 3,9 millions et les prix en charge presque totalement acceptés les frais de maîtrise d'oeuvre par l'établissement et ça doit permettre en fait de retrouver en fait une visibilité et de sortir d'une impasse pour laquelle on n'avait pas de réponse et pas de solution sur l'hôpital on a eu cinq à six hypothèses qui ont été faites de retrouver en fait une fonction de bâtiments pour des logements on n'a jamais réussi à mettre en oeuvre ce que vous avez sur la colonne de droite c'est finalement ce qui a pris en charge la collectivité et donc en fait on est sur un portage en fait il y a quand même un investissement supporté par la collectivité d'un million d'euros à la fois en termes de travaux sur les espaces publics d'études alors c'est vrai que ça fait peut-être peur mais néanmoins si on n'arrive pas à trouver ces marches financières c'est compliqué d'arriver à sortir de l'impasse en fait ces îlots urbains qui nécessitent à la fois des opérations diverses et variées et à la fois permettant d'intervenir sur la lutte sur l'espace public donc vous avez également en fait en bas du tableau en fait les études qui ont été engagées en fait donc on est en plus des études il y a les études de Centrebourg qui sont comptées en fait mais on a en plus mené des études d'attractivité commerciale c'est vrai que là on a eu le bénéfice de travailler avec la chambre de commerce et d'industrie pour bien comprendre finalement au moins l'évasion commerciale c'est vrai que quand on est sur des bassins transfrontaliers c'est important d'arriver à comprendre finalement où vont quelle est la quantité en fait de revenus qu'on perd et c'est vrai que sur des contextes transfrontaliers les réglementations nationales elles n'ont aucun effet c'est-à-dire qu'un SCOT nul sera d'être il n'a pas d'effet en fait sur les implantations commerciales sur le Luxembourg et sur l'Allemagne donc c'est vrai que ça permet aussi de bien comprendre le fonctionnement commercial du territoire des études sur les bâtis dégradés alors c'est vrai que ça c'est l'étude qui a été conduite notamment sur les sur les 2 et 4 roues de la tour de l'horloge donc c'était un coût d'étude de 30 000 euros même s'il y a eu une aide en fait par le biais en fait de l'ANA mais globalement on est sur des budgets qui sont quand même importants et si on prend la diapos qui suit vous avez en fait les démarches qui ont été conduites en plus en termes de renouvellement urbain et donc là il a été important en fait auprès de la communauté de commune en fait de définir en fait des budgets d'intervention donc on s'est fixé des budgets d'intervention et surtout d'accompagnement juridique parce que conduire une procédure d'abandon manifeste conduire des procédures de péril ça ne se passe pas toujours très bien et donc il vaut mieux être bien bordé au point de vue juridique on a pris la tâche en fait de cabinet d'avocat pour assurer finalement cet accompagnement juridique on a des études qui ont été conduites également en fait sur les cités Pierre-Haute et Saint-Charles par la collectivité soit la commune de Boudonville soit la communauté de communes et c'est vrai qu'on a eu aussi une démarche intéressante parce que c'est vrai que il faut lui le rappeler que la question de l'investisseur c'est surtout la question fiscale en fait on avait davantage de l'audi en actionnant finalement les fiscalités pour sortir des programmes et donc on a monté un simulateur en fait sur une opération de test pour montrer finalement aux investisseurs du CIRCOA qu'ils avaient tout intérêt également à investir et c'est vrai que l'approche fiscale est vraiment primordiale pour arriver finalement à intéresser finalement les investisseurs plus que finalement les aides potentielles par le biais de la norme donc là vous avez également différents supports d'animation donc on est au total environ à 119 000 euros d'études diverses et variées et ça c'est financé par la communauté de communes ou les communes et si on n'a pas ces marges finalement de pouvoir négocier ces petits budgets en fait permettant d'intervenir soit techniquement parce que chaque fois que vous prenez un arrêté de péril il faut faire un constat technique les constats techniques il y en a environ pour 5000 euros pour chaque constat technique donc quand vous multipliez par 10 ça fait déjà quand même un budget important quand vous faites l'appel à un avocat en fait pour les procédures d'abandon manifeste le conseil de l'avocat il est à 2000 euros donc il est important de prévoir ce budget là pour pouvoir conduire des opérations ce que vous avez après c'est la bonification par l'intercommunalité des aides qui ont été allouées soit dans le cadre de l'ANA de l'OPA par exemple soit dans le cadre en fait de la campagne de Ravanon de façade qui a été conduite dans la diapo qui suit bien sûr le volet coercitif alors c'est vrai qu'on n'a pas pris l'option de mettre en oeuvre une orie dans le cadre de la première OPA et Rue on a plutôt agi en fait sur les procédures en fait de péril et d'abandon vous voyez on a pu conduire 8 opérations alors sa mise en oeuvre a nécessité en fait la création d'une boîte à outils un programme avec un BEP donc là on est passé par on a monté un marché à bon de commande pour pouvoir intervenir assez facilement on s'est donné l'appui d'un cabinet d'avocat pour valider tous les actes et également pour lorsqu'on a dû passer en fait au tribunal administratif accompagner la collectivité dans les documents à produire en fait et les requêtes pour le tribunal administratif on a passé également plutôt une convention avec la 1057 pour tous les conseils en amont pour arriver à déterminer ce qui est du l'abandon ce qui est du péril ça permettait de faire le tri et de ne pas trop se tromper alors après bien sûr c'est des partenariats c'est un programme de six places et bien sûr l'ANA vraiment on a eu une écoute depuis le début en fait de la DDT 57 et du service de l'ANA ça a permis de conduire à la fois en régie l'Opare et rue ça a permis d'avoir en fait les soutiens complémentaires pour les études sectoriales que j'ai évoquées à la fois en fait sur les bâtiments du 2 et 4 roues de la tour de l'horloge sur les pierres hautes le conseil régional vous savez que les deux centralités sont reconnues comme centralité rurale et permet de mettre en oeuvre en fait permet d'avoir en fait le bénéfice d'un fond permettant de lever finalement et de faire levier et on a fait également en fait jouer en fait sur les programmes thématiques de la région maison de santé espace de co-working et plus récemment en fait la banque de territoire qui est un dispositif assez intéressant dans le cadre de petites villes de demain qui a permis de créer un poste de manager de commerce donc on a complété encore l'équipe et par ailleurs en fait un soutien aux différents dispositifs d'études donc y compris en fait des études d'espace public et enfin un système de prêt parce qu'en fait on a garanti un prêt dans le cadre de l'ERT pour la reconversion du site de manoir à du site et l'installation de cette forge donc on voit qu'on a essayé de jouer en fait sur l'ensemble de ces dispositifs et enfin dans la dernière diapo ça a vraiment été le partenaire essentiel de la collectivité ça a été bien sûr le PFGE et pas simplement en fait dans la capacité d'offrir au territoire la capacité à réfléchir et à se doter de plans urbains mais en fait de sa capacité à la fois à porter du foncier qui est le métier de l'EPF bien sûr mais également à pouvoir traiter ces bâtiments-là à faire dans le cadre de friches soit également dans le cadre du dispositif contenu dans le PPI Centrebourg à la fois pour des démolitions pour des curages des mises en sécurité mais également dans les conventions techniques on est au total à 20 conventions alors en plus des conventions classiques de portage foncier de travaux on a aussi des conventions en fait de groupement de commandes et l'objectif c'était d'arriver à optimiser les crédits publics et pas perdre de temps en fait avec de multiples maîtrises d'oeuvre donc on est passé avec des systèmes de maîtrise d'oeuvre communes avec le PFL alors chacun en fait sa mission qui a permis en fait d'éviter de perdre du temps et des relationnels supplémentaires entre maîtres d'oeuvre donc ça a vraiment été un acteur clé en fait pour le Centrebourg de Cire qui est y compris le Centrebourg de Bounonville ces éléments-là mais en tout cas moi ce que je retiens en fait de cette mise en oeuvre qui a été engagée depuis 2017 il faut garder en fait les capacités financières d'agir et de se donner en fait les moyens d'agir à la fois en études à la fois en conseil juridique et à la fois en fait avoir des élus qui ont une capacité de tenir un discours en fait dans le temps c'est vrai qu'à la fois le maire de Cire l'ancien maire de Cire qui est l'ancien président de la Comcom avait cette capacité-là le nouveau maire de Bounonville et le qui est également le maire président de la communauté de commune a cette capacité et c'est une partie du travail qui est réalisé c'est vraiment tenir dans le temps un message qui permet en fait d'agir et d'intervenir parfois de façon différenciée et de façon coordonnée aux différents niveaux voilà merci beaucoup Franck alors on déborde un petit peu sur le timing qu'on avait prévu mais c'est voilà tu nous donnes tellement d'informations que c'est dommage de te couper donc alors je crois qu'il y a quelques questions dans dans le chat qui sont passées je ne sais pas si monsieur Thirier vous avez pu en retenir certaines il me semble en avoir vu une au début j'avais une question moi au début j'y ai répondu directement dans le chat je crois qu'il y avait une question pour Founi c'était quoi si je ne me trompe pas ou alors c'était pour Franck oui c'était une question concernant en début le projet 2008 la population était à peu près présente et avec un niveau de revenu suffisant pour attirer les commerces et les faire vivre dans notre cas nous avons une dévitalisation très forte des centres pour anciens ou dans l'autre sens les commerces et services disparaissent à cause de la pauvreté et la factivité du logement et une part la pauvérisation des habitants oui donc c'est plus pour Cirque je pense que c'est l'exemple de Cirque la population était-elle plutôt présente dynamique avec un niveau de revenu suffisant pour attirer les commerces et les faire vivre donc à l'époque en 2008 au début du projet de Cirque oui en fait le pari qu'avait fait le maire de Cirque de l'État c'était pas normal à la fois avec les revenus archiétiques donc il s'est dit non commerces aujourd'hui on est sur une activité commerciale extrêmement importante on a trois boulangeries deux boucheries quatre banques cinq restaurants donc on voit bien que l'ambition qu'a eu le maire au début était une intuition qui a permis d'engager la démarche c'est vrai que c'était important d'identifier finalement les revenus avec l'âge d'un fou en fait c'est vraiment primordial de comprendre en fait qui sont les habitants et quels sont les revenus qui sont disponibles ça va permettre d'identifier la démarche en termes d'amica de commerce et le pari qu'il a fait c'était d'avoir une animation commerciale pour refaire vivre son tissu commercial et d'être suffisamment attractif pour attirer des ménages qui avaient des revenus là plus importants luxembourgeois et allemands dans les manifestations locales qui a permis en fait de retrouver un cercle vertueux permettant d'asseoir l'activité commerciale sur la commune c'est vrai que c'était la connaissance du contexte alors c'est pour ça que chaque cas est différent là on était sur une situation où la situation de cirque était anormale de par sa situation effectivement est-ce qu'il y a d'autres questions ?